La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Lydie de Chantilly restera un personnage marquant de l'unique feuilleton radiophonique. Son franc parler, son rire, sa confiance absolue qu'elle a vu en Maurice en ont fait une femme qui a marqué beaucoup d'auditeurs. Sa vie, qu'elle nous a livrée pendant de longues années sans fausse pudeur, n'a pas été facile. Mais elle trouvait le moyen d'en rire, d'écouter les conseils bienveillants de Maurice. Elle nous a quittés le 27 juillet 2023. Mais elle restera, pour nous, ce mélange d'éclats de rire, de joie de vivre et de confession sincère. Le comité des auditeurs actifs te propose de retrouver quelques interventions de Lydie de Chantilly dans Maurice, c'est la nuit. Bonne écoute. Allô, Kivala, je te prie. Ouais, c'est Lydie, Maurice, bonsoir. Lydie, 44 ans, Chantilly. Eh ouais, Lydie, 44 ans, Chantilly. Sois la bienvenue, Lydie, 44 ans, Chantilly. On va revenir au RSA, là, dans une poignée de secondes. Et je finis juste mon histoire. Et donc, c'est la gonzesse qui est... Moi, ça me coupe l'envie de la revoir, quoi. Parce que... Comment on pourrait dire ça ? Les frappes continuent. Ah 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 ! Ouais, c'est fou d'écrire des trucs comme ça. Non, je pense que ça, ouais, ça coupe un peu le... Je sais pas... T'as l'impression de t'être fait un peu avoir par une dindasse, quoi. Ah 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 ! Donc, le truc, le truc, pour pallier à ça, si tu rencontres une gonzesse et que t'es comme moi, que t'es sensible à l'orthographe, surtout, tu ne laisses ni papier, ni crayon, ni rien à porter. Comme ça, quand elle s'en va, tu vois, tu restes dans cette ambiance formidable. Et ensuite, quand elle t'envoie un petit... T'envoie un petit SMS sur ton téléphone, là, tu peux te faire le... La courtoisie ou la politesse de ne pas lui répondre. Te la laisser disparaître. C'est comme, bon, là, elle n'est pas amoureuse de toi non plus, hein, tu vois. Tu la laisses repartir, emportée par les flots. Et elle disparaît. C'est beau, ça, non, Lydie Tropha ? Là, tu parles que t'es derrière le micro, c'est ça ? Non, non, en fait, j'ai un micro intégré au PC, j'étais un petit peu loin de l'ordinateur, voilà. Ouais. Tu m'entends ? Oui, oui, je t'entends formidablement bien. Lydie, alors, le RSA, deux points. Ouais. En fait, le RSA, c'est... Il y a deux RSA, en fait. Il y a le RSA Socle et le RSA Activité. Le RSA Activité, c'est pour les gens qui sont dans une démarche, qui ont déjà essayé de... Comment ? Qui ont déjà exploré des pistes, pour trouver un parcours professionnel et qui essayent de se réinsérer professionnellement. Et le RSA Socle, c'est pour des gens qui sont dans une intégration encore, pour l'instant, sociale, pas sans projet de l'avenir professionnel pour le moment. Bon, attention, parce que là, pour le moment, je ne comprends rien. Je dis, il y a deux RSA. Il y a le Socle. Le Socle. Ça s'appelle vraiment comme ça, le truc. Le RSA Socle, c'est pour sortir les gens, en fait, socialement, les réinsérer socialement. Et il y a le RSA Activité, en fait, parce que s'ils parlent à la télé, ça, ils vont l'améliorer. C'est pour les gens qui ont trouvé un petit boulot, en fait, et qui sont payés avec pas grand-chose, sans prime de retour à l'emploi, qui a été mise depuis... Normalement, qui devrait être à jour depuis des années. On devrait l'avoir en France, mais la loi est là, mais les faits ne sont pas là. Donc, ces gens-là, ils vont toucher, effectivement, la prime de retour à l'emploi et ils vont pouvoir cumuler leur RSA avec, par exemple, s'ils ont travaillé un petit peu temps avant ou des trucs comme ça, cumuler le chômage ou des choses comme ça, en fait. Mais pour les gens qui sont... Quoi ? Tu peux toucher... Attends, attends. Tu peux toucher le chômage plus le RSA ? Bah, c'est une... C'est pas le chômage, c'est une forme de rétribution, ouais, de... Je sais pas comment dire... Des assédits, quoi. Ça va être avec... De toute façon, c'est... C'est avec l'enseignement, s'il y a les assédits, ça va être... Ça fait, en fait, comme une sorte de prime, de retour de prime à l'emploi. Mais c'est... 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 Enseignement, la NQU, c'est ça, quoi. Bon, toi, tu touches ça ou pas ? Non, moi, je touche pour le moment, je suis au RSA Socle, bien que j'ai... Attends, RSA Socle... Attends, attends, j'adore les terminologies. RSA Socle, c'est donc... C'est pour les... C'est pour les... C'est historique, quoi. Bah, ouais, c'est pour les gens qui... Mais tu vois, en contrepartie... Attends. RSA Socle, donc toi, tu touches ça et donc t'as pas le droit de travailler. Si t'as le droit de travailler ou pas ? Si, j'ai le droit de bosser. J'ai le droit de bosser. J'ai effectué depuis deux ans, là. Depuis deux, trois ans, j'ai effectué des démarches pour voir dans quel secteur je pourrais aller et tout ça. Mais là, j'étais sur une formation dernièrement à Creil et le Conseil Général ne pouvait plus financer cette formation donc ça s'arrêtait. Donc, je me suis retrouvé un petit peu en galère, on va dire. Mais sinon, tu vois, le RSA Socle, comme le RSA Activité, d'ailleurs, en fait, on est suivi par des référents. C'est un contrat qui est admis pour six mois. J'ai sorti le papier, ça s'appelle un contrat d'engagement réciproque. Donc moi, bénéficiaire du RSA, je m'engage auprès de mon référent RSA que je vois assez régulièrement et j'ai des engagements à tenir. Si je ne les tiens pas, mon RSA peut être diminué ou alors il peut être supprimé. Bon, tu vas mieux m'expliquer ça dans une poignée de minutes parce que là, j'avoue que là, c'est pas... Je suis... J'adore ça. Il y a un mec qui a pensé à ça à coup, Socle. Il y a aussi pierre, or, diamant et platine. En direct de l'Université de Loyola à New Orleans. Voici. Voici Lydie. Elle a 44 ans. Elle habite Chantilly. Ouais, je suis là, ouais. T'as rigolé, tout ça, toi ? Ouais, j'aime bien quand tu... Ta pote, là, t'avais l'air un peu excitée, en plus. C'est bien. Ah, je suis excité, moi. Je suis excité. Je suis un excité, là. Ouais, je sais. Eh ben oui, eh ben oui, c'est normal. Ouais, moi, j'adore ça, moi. Une vie de plaisir et de joie. On se fait un ou deux messages pendant qu'on est là ou quoi ? Vas-y. Bon. Message de Mehdi, 32 ans de Shell. La nana qui fait des fautes d'orthographe, tu la vois venir en lui parlant avant la baise, non ? Oh, je suis pas sûr, ça. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, pas sûr. Bon, après, tout dépend, tu vois. Si tu te dis, si tu sais à l'avance que c'est... À l'avance qu'elle fait des fautes ? Ouais, c'est pas pareil. Parce que tu le sais à l'avance. C'est vrai que je connais plein de gonzesses qui font des fautes. C'est pas pareil que la fille que tu découvres... Que tu découvres... Tu vois, dont tu découvres les caresses, les carences en grammaire après avoir vécu ces caresses. Donc, c'est pas pareil. C'est la surprise, quoi. Encore un petit message. Hervé, 43 ans de Toulouse. Bonjour, Maurice. Content de t'entendre de nouveau. Si Corinne de Toulouse est à l'écoute, est-ce que ça lucide prendre un pot avec moi dans un café de son choix dans la ville rose ? Bonne soirée, Hervé. Ça sent le mec à la bite toute chaude, ça. Qu'est-ce qu'on pensait dire ? Et justement, Corinne, 44 ans de Toulouse, ils sont là tous les deux. Bonsoir, Maurice. Même chose pour nous, les filles. Un beau mec qui écrit avec plein de fautes, ça casse tout. Pas envie de le revoir. Ah. C'est pas vrai. C'est pas faux. Donc, Corinne, il y a Hervé qui aimerait bien te pénétrer sauvagement dans une arrière-cour dans les ruelles de Toulouse. Parce que c'est ça, je raccourcis. Je suis le meilleur ami d'Hervé. Et aussi ton meilleur ami, Corinne. Donc, je fais propre et concis. Donc, voilà. Si t'as envie de te faire prendre par un inconnu, il y en a un. Il habite Toulouse, c'est simple. Il n'y a pas de frais de transport. C'est pas mal, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Il dit... C'est ça, quand... C'est très bien, moi, surtout à côté d'une vieille poubelle qui pue. Enfin, un truc... Un factif, tu vois. Et hop, il la chante. Non, mais ça a peu d'importance, ça, par contre. Moi, j'aime bien... J'aime bien faire du sexe comme ça. Ça, dans un chantier aussi. T'as jamais fait dans un chantier ? Maintenant, ils sont tous surveillés, les chantiers. Donc, parfois, t'es obligé de donner un petit billet au mec du truc. Tu lui dis... Moi, j'ai déjà fait dans des hôtels... Enfin, dans un hôtel, mais j'y allais souvent dans un hôtel qui allait être ouvert. Mais le portier me laissait rentrer, en fait, tu vois. Il y avait encore des plastiques sur les lits et tout. Ah, c'est bien, ça. Ah, c'est rigolo. C'est amusant, ça, par contre. C'est singulier, on va dire. Ouais. Mais moi, le chantier, le côté super bordel, béton, tu vois, un peu dégueu, tout ça, j'aime bien. Ah, ouais, mais t'as la voiture pour, maintenant. T'as la voiture de chantier, donc... Ça ou autrement, t'as aussi le... T'as aussi le bord de route. Le bord de route, je trouve que c'est bien. Ah, là, là. Ah, le bord de route, c'est formidable. Ah, ouais, ouais, le bord de route où... Moi, ça m'est arrivé une fois, comme ça, je partais chercher un petit jeune avec un mec que je fréquentais depuis un moment, quoi. Et j'ai voulu à tout prix aller avec lui parce que je savais qu'il y avait un petit peu de route et je guettais la moindre petite... Tu sais, le moindre... Comment ça se fait ? Le moindre petit espace où on allait pouvoir se garer et se coculer à l'orée de la forêt, là. Je disais, là, là ! Il me dit, non, attends, pas là ! Ouais, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On s'est arrêté et c'était génial. On a pris un pied... Formidable. On arrive un petit peu en retard, on s'est fait griller, mais... On arrive à aller en retard, mais... J'aime bien l'idée de ça, mais quand c'est assez proche des bagnoles, tu vois, quand t'as les bagnoles qui passent, t'as le vent, là. Oui ! Ah, 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 ah ! Tu vas pouvoir ça, ouais. Formidable. De voir ou surprendre, ou... Non, c'est pas tant de voir ou surprendre, c'est que je trouve que c'est marrant de faire ça dans un endroit où il y a de l'action, quoi, tu vois. Où il y a... Où ça bouge, quoi. Ouais. Une fois, ça m'est arrivé, j'étais sur le champ de course à Chantilly et il y avait plein de papis et mamis qui se baladaient. C'était un dimanche et j'étais en short et je suis montée comme ça sur... Les gens, ils passent à côté de nous, et je suis montée sur mon copain et j'étais en short, j'ai juste écarté un peu le short, un peu la culotte. J'ai ouvert la braguette et je me sens pas vite sur lui. Et les gens passaient et ils savaient pas qu'ils faisaient, quoi. On essayait de rester un maître de nous, mais c'était dur. Ouais, c'est rigolo, ça. On a dit qu'alors que les gens passaient à côté de nous, c'était énorme. Ouais, c'est bien, ça. Bon, le RSA, deux points. Voilà, bah le RSA, effectivement, c'est le revenu de solidarité active. Après, comme je t'ai dit, il y en a deux. Il y a le socle et il y a le revenu de solidarité active. Bon, alors, c'est combien ? C'est combien ? 450, je crois, pour le RSA socle. Après, le revenu de solidarité active, c'est celui qui est en train d'activité, je veux dire, celui qui est en train d'augmenter. Là, c'est pour les gens qui sont sur un parcours professionnel, qui ont envie de trouver un emploi ou qui ont un boulot. Et là, c'est combien ? 200 ? Non, ça va être 450 plus des choses, je ne sais pas combien, qui vont mettre en plus, mais ça va être en plus. Donc là, en ce moment, tu prends 450 euros par mois ? Ouais, moi, un petit peu plus vu que j'ai ma fille à charge. Ça fait combien ? Alors, j'ai un quotient familial qui vient de diminuer, là, qui a fait 493, qui a 423, et là, j'ai 600 euros par mois. 600 euros par mois ? C'est la misère, mon vie. C'est la misère. Alors, comment ça se passe, 600 euros par mois ? Tu as un loyer ? Ou tu es propriétaire ? La fois que tu as tout payé, tes factures, l'EDF, l'eau, moi, je suis mensualisée, le loyer... C'est combien EDF, par exemple ? C'est combien EDF ? 350 euros pour faire le mois, quoi. C'est combien EDF ? Moi, j'ai 30 EDF. 30 de... GDF, 40 d'électricité, le loyer... 120... Enfin, en tout, c'est 420, mais je ne paye que 120, mais tu as des ailes. Allô ? Ouh ! Ah, EDF, EDF et électricité, c'est la même chose ? Oui, j'ai EDF 30 et GDF. D'accord. Il y a EDF et GDF. D'accord, donc ça, ça... Les deux, c'est 30. Ça représente 60 par mois, les deux, là. Voilà. Après, non, c'est l'eau, voilà. 40, c'est la flotte. Ah, ouais. Ouais. Par mois, tous les mois. Donc là, on est à 100, déjà. Ouais, ouais, ouais. Tu rajoutes 120 de loyer dessus. 120 de loyer, ça, c'est pas mal, 120 de loyer. Ouais, ça va, c'est... Ouais, ouais, pour 1 et 3 à Chantilly, là, c'est pas mal. Ah, ouais, putain ! Ouais, 120 de loyer, 120 de loyer, 60, je marque EDF, GDF, EDF, GDF, et 40 d'eau, putain. Fou, ça, te payé, l'eau. Bon, et t'es à combien ? Et là, il y a quoi, après ? Bah, après, j'ai... Ce que je dois, ce que je dois pas, selon si j'empruntais de l'argent ou pas. C'est vrai que moi, j'ai eu des difficultés en début d'année, donc, voilà, baissé mon RSA pendant deux mois à 50%, donc là, je dois rembourser mes proches. Ouais, d'accord, donc il faut que tu rembourses ça, en plus, quoi. Hein ? Il faut que tu rembourses, en plus, les gens qui t'ont avancé du fric. Ouais. Bon, et... Qu'est-ce qui va se passer, donc, après ? Qu'est-ce qui peut se passer dans ta vie, là, après ? Parce que ça, c'est pas jouable. Tu peux pas rester dans cette situation. C'est pas possible. Non, je n'en peux plus, là. Tu sais, je suis inactif pour le moment, là, parce qu'effectivement, les conseils généraux, ils mettent des choses en place pour les gens comme moi, quoi, et puis après, bah, ça s'arrête parce qu'il n'y a plus de finances. Enfin, c'est... C'est n'importe quoi. D'accord, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, après que t'es fait... Je me souviens, t'as fait un truc de réinsertion, tout ça, machin ? Qu'est-ce qui fait que tu ne travailles pas, en fait ? J'ai fait ce truc de réinsertion, en fait, ils m'ont dit, bon, c'est fini, on a fait le tour, maintenant, vous allez... C'est un truc de réinsertion sociale, en fait. Donc, je suis allée sur un... Ils m'ont positionnée, en fait, sur un PTA, je ne sais plus ce que ça veut dire, à Creil, et c'était un autre stage, en fait, pour non rémunérer, où je devais y aller des fois, deux fois, quatre fois par semaine. Et là, c'était tout pour définir le projet professionnel, vraiment concrètement. Non, mais d'accord, d'accord. Qu'est-ce qui fait que toi, par exemple, tu ne... Je ne sais pas, moi, si on fait... Je ne sais pas, annonce de travail à Chantilly, comment on peut trouver ça ? Chantilly... Chantilly... Emploi. Tac. Ah. Chantilly... En fait, j'ai déposé des CV à la fondation Rothschild, là, à Chantilly, pour travailler en tant que... soit à l'accueil, soit aux côtés des malades, vu que j'ai un peu d'expérience dans le... avec les personnes âgées, et tout ça, et j'avais fait une belle lettre de motivation et tout, mais malheureusement, je n'ai pas été prise. Après, j'ai fait un CV et une lettre de motivation aussi pour intégrer, parce qu'après ça, tu as des chantiers d'insertion, tu vois. Mais Adéco, par exemple, Adéco, qui cherche des téléconseillers hommes-femmes à Chantilly, pourquoi est-ce que toi, tu ne réponds pas à cette amuse ? Parce que, alors, au cours de mon stage, au cours de mon stage, justement, de professionnalisation, on va dire, là, que j'ai fait à Craye en début d'année, je leur ai dit, voilà, moi, je sais plus ce que là, j'ai déjà fait de la télé-vent, et ils m'ont dit, non, ce n'est pas pour toi. Non, mais pourquoi, est-ce que toi, tu ne réponds pas directement, parce qu'ils ne peuvent pas t'empêcher de répondre à des annonces ? Je ne sais pas, moi, vous êtes garantie de la qualité de votre prestation et de l'image d'entreprise CDI temps plein, horaire de 9,53 euros, c'est quoi ça ? C'est employé de ménage. Quoi ? J'ai déjà fait, quoi. Mais quoi, et alors ? Ouais, non. Tiens, tu préfères ? J'avais envie de faire un truc, en fait, où je me sentais... Non, Lydie, tu préfères, mais chacun fait ce qu'il veut. je ne préfère pas, Maurice. Ben, si, je finis ma question, mais d'abord, je te donne ma position. Je ne suis pas en train de... Chacun fait comme il veut, comme il peut, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut absolument que tu te prennes, mais tu préfères être dans cette situation où tu touches 600 euros par mois, tributaires, donc, je ne sais pas, quoi, de toutes les difficultés administratives qui tournent autour de ce subside qu'on te verse, tu préfères être au RSA plutôt que d'être embauché avec un contrat duré indéterminé comme femme de ménage dans une boîte respectable. Non, pas du tout, Maurice, c'est vrai que j'avais envie... t'as fait A, ton A, il était hyper... il était vrai, quoi, t'as pas fait semblant. Je ne suis pas en train de te dire que t'as tort, je voudrais simplement comprendre les raisons qu'ils font, parce que, bon, j'ai pris cet exemple employé de ménage, parce que je pense que téléconseiller, machin, truc, je sais pas quoi, ça doit être encore un truc où tu touches du fric seulement si jamais t'arrives à faire, je sais pas quoi. alors que femme de ménage dans le truc, je pense que voilà, tu vas faire le boulot, tu touches ton salaire, il n'y a pas de oui, mais vous n'avez pas signé de contrat. Ce que je ne... ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi est-ce que... pourquoi est-ce que ça... parce que il y a ton niveau scolaire qui te permet pas, si j'ai bien compris, d'accéder à... en tout cas, qui te ferme la porte à plein de choses et il y a des choses que tu pourrais faire, il suffit, je pense, d'une formation, femme de ménage, on doit t'apprendre quelques trucs et puis voilà quoi, je veux dire, t'as un boulot. Ouais, mais j'avais envie de faire un truc qui me tienne au cœur quoi, enfin tu vois, un truc où je m'investisse, où il y a du relationnel avec les gens et pas un truc, voilà, où je suis avec du balai, toute la journée quoi, tu vois, j'avais vraiment envie d'un truc où il y ait de l'échange, pour faire des choses aux gens et j'ai lancé là-dessus en fait. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu te dis pas, voilà, d'abord je prends ce truc là et puis, et puis, puisque ça fait longtemps que t'as pas travaillé si j'ai bien compris. Ouais, il fait un longtemps. Donc voilà, pourquoi est-ce que tu prends pas ce travail en te disant, voilà, si ça me plaît pas, si ça va pas, je m'en irai et puis je partirai sur autre chose quoi. Ouais, pourquoi pas, c'est vrai que j'y ai pas pensé, c'est vrai que j'ai pensé de la barre un peu haute. Parce que ça c'est quand même, si t'es pas nul, si t'es motivé, si t'as vraiment envie de faire le travail quoi, pas si tu considères que c'est un travail de merde et machin truc, je sais pas quoi, mais si tu es à la hauteur du contrat, à la fin du mois, c'est au moins le double de 600 euros quoi. C'est presque le double quoi, c'est un peu plus de 1000 euros quoi. Après les boîtes, moi ce qui me pose problème dans ma recherche d'emploi et tout ça, c'est mon moyen de locomotion vu que j'en ai pas et c'est vrai que les boîtes comme Adéco, il y a plein de boîtes dans la région qui mettent en lien des particuliers à particulier un petit peu si tu veux, l'offre et la demande quoi. il faut que tu sois hyper mobile quoi, il faut que tu puisses bouger à gauche à droite sur les chantiers où ils t'envoient et moi ça par rapport à ça et des fois c'est en cambrouche et moi par rapport à ça, même faire du ménage, même travailler chez des gens, chez des particuliers quoi, moi comme j'ai pas de, ils t'envoyent faire deux heures là, deux heures là de ménage et moi comme j'ai pas de voiture, c'est vrai que ça, enfin voilà, j'ai même pas de mobilette, c'est vrai que de ce côté là, il y avait ça qui bloquait aussi quoi. Bon ben voilà, mais si t'as un boulot, tu peux t'acheter une mobilette. 10 euros 62 l'heure, auxiliaire de vie à Chantilly, entretien du cadre de vie, tâche ménagère courante, vitre et lessive, préparation des repas, réalisation des courses, aide aux actes d'hygiène, etc. Gestion, bon pourquoi ? Pour ça, ils te demandent maintenant, auxiliaire de vie, ils te demandent un diplôme. Ah d'accord. Je vais aller dans une formation, enfin j'ai visité des centres de formation et je me suis renseignée justement pour auxiliaire de vie, donc il faut aller, il faut passer, enfin il faut apprendre. Bien que j'ai, j'ai déjà bossé dans cet endroit là quoi, dans les endroits comme ça, à l'armée du salut, à la fondation Condé à Chantilly, avec voilà, avec des personnes âgées, maintenant ils te demandent, sans du taux, maintenant ils te demandent un du taux. Aide ménagée, aide ménagée, il faut un truc aussi, 9 euros 43, à 10,60 euros de l'heure, mission, vous aurez l'entretien courant du domicile de particuliers en toute autonomie, ménage et repassage, vous intervenez dans une zone géographique autour de 15 kilomètres de votre lieu d'habitation, donc là il te faut une mobilette. Ouais, là il te faut un moyen de l'eau comme. Mais bon, voilà, une mobilette quoi, une mobilette à Chantilly, c'est 50 euros quoi, c'est... Non ! Ben si, je parle pas d'une mobilette neuve, que tu vas acheter de l'huile. Non, ils ont pas de mobilette déjà, ils ont pas de mobilette ici, et puis, si je vais chez Moto Bécan, sur la place du marché là... Mais non, mais il s'agit pas d'aller acheter une mobilette neuve, il s'agit de... Non mais... d'aller s'acheter un truc, un truc pour pouvoir te déplacer quoi. Ouais, je sais, mais là déjà, les mois ils sont... Là, ça fait déjà 10 jours que j'ai rien à bouffer, donc... Non, non, mais je parle de travail. Non, et après pour m'acheter la bécane, c'est un peu... C'est un peu un cercle vicieux. Avant, on avait droit à des financements... Moi, j'ai trouvé du boulot à cette époque-là pas loin de chez moi, donc j'ai pas pu le faire. Mais avant, on avait droit à des financements pour avoir un moyen de locomotor, c'est-à-dire une mobilette, même... Ils pouvaient nous aider à passer le permis, tu vois, des choses comme ça. Et maintenant, c'est tellement restreint au niveau des conseils généraux qu'il n'y a plus de... La part quoi. Et moi, c'est vrai que là, financièrement, je suis dans... C'est pas bien, donc... Voilà, Peugeot... 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 Allo... Peugeot GT10, donc c'est une petite mobilette, tu sais qu'une selle, c'est un truc qui était à la mode dans les années 80, 100 euros. Voilà, donc il y a des mobilettes à Chantilly, dans la région, là-haut, dans ton coin, il y a des mobilettes... Bon, c'est sûr que c'est pas des trucs qui font rêver, c'est pas la mobilette ou encore que ça, c'est un petit peu frime. MBK 51 Club, 250 euros, mobilette Peugeot 180, voilà, donc il y en a des mobilettes, scooter 200 euros, c'est pas un scooter hyper moderne, MBK Magnum 75 euros, donc il y a des mobilettes, voilà, Honda Amigo, c'était un 4 temps ça, Amigo, si je me souviens, vers 250 euros, voilà, donc il suffit, il y a quoi, tu vois, tu peux trouver une mobilette pour pouvoir circuler, en tout cas, pour aller faire 15 bornes, c'est bon. Le tout, c'est d'enclencher, le tout, c'est d'enclencher au départ et avoir un peu de finance quand même pour mettre de l'essence pour pouvoir tourner, quoi, et moi, c'est vrai que ces boulots-là, perso, j'ai pas fait, aller chez des gens, tout ça, mais j'ai une connaissance qui l'a fait, et c'est vrai que la nana, elle me disait, je bosse, je m'épris dans ma voiture, d'essence, enfin, à la fin de la journée, j'ai travaillé pour peu et j'ai donné mes enfants à garder et la nana, elle ne gagne rien, quoi. Non, mais Lydie, 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 non, t'es pas la nana dont tu parles, je sais pas quoi, les gosses, mon essence, machin truc. Il y a un moment où toi, tu as le choix, en tout cas, t'as le choix d'essayer, ça veut pas dire que ça va marcher, où t'as le choix soit de rester dans cette situation où t'attends un conseiller, machin truc, qui va te conseiller tellement de trucs, mais pendant ce temps, le temps passe, t'as 44 balais aujourd'hui et puis après, t'auras 45, 46 pendant qu'on te conseille, qu'on te donne des trucs, qu'on t'attend, qu'on fait machin truc. Bon, un jour, quand tu vas te pointer pour faire du ménage, on te dira vous êtes trop vieille, quoi. Bah ouais. Tu vois ? Est-ce que, enfin, je sais pas, est-ce que, parce que, bon, faire du ménage, c'est quand même être dans la société, participer, tu vois ? Il y a quelqu'un qui va compter sur ton boulot, toi, tu vois, on est dans le, enfin, à mon sens, la chose la plus importante pour l'être humain, c'est, et particulièrement dans nos sociétés, c'est quand même de participer, d'être dans l'action, quoi, de pas être, parce que là, t'es sur un bord de trottoir depuis longtemps, on t'explique que bientôt, on va truc, tu vas faire la formation, tu vas rencontrer, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, mais le temps passe et à la fin du mois, t'as 600 euros qui te permettent pas d'avancer, quoi. 600 euros s'il n'y a pas de difficulté administrative, s'il n'y a pas une nouvelle, un nouveau truc. Est-ce que, est-ce que, est-ce que ça serait pas mieux pour toi d'avoir un salaire à la fin du mois, quoi ? Maurice Radio-Libre, USA, 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 à la Nouvelle-Orléans, Nouvelle-Orléans, où il fait 31 degrés, 32, 33, et parfois, on monte, jusqu'à, on monte jusqu'à, 38, 37, dans, quelle, fac, Lydia. m'intéresse, c'est de gonzesses, vraiment, j'adore. Que dalle, on peut en crever, t'as le panneau bleu, t'as le panneau bleu, t'as le panneau bleu, dans le niveau d'orthographe de la fac de lettres de Toulouse-le-Mirail, ça fait peur un peu. Heureusement que t'as pas été diplômé, Lydia. Déjà que t'as eu ton bac, t'as eu un bac luxe, L, mais je veux bien, je veux bien voir la, je veux bien voir les, voir ton diplôme du baccalauréat. Alexandre, 30 ans de cachant, qui a dû prendre un produit, il me dit, tu diffuseras quand à Backup de Genesis ? Je vais t'envoyer la cassette. Tu pourras l'écouter chez toi, bon, pour ceux qui n'ont pas compris la blague, c'est que moi, j'adore In The Art Tonight de Phil Collins, qui est prévu de lire ça. Mais le reste de l'oeuvre de Phil Collins, j'avoue que je... Donc Genesis, pour moi, Genesis, c'est une moto. Nous avons Lydie, elle a 44 ans, elle habite à Chantilly, dans l'Oise. Il fait comment à Chantilly, là ? Pas beau. Il fait pas beau ? Non, c'est un peu, il fait gris. je vais revenir sur moi, deux minutes, et... J'espère bien. Je vais juste avouer un truc, en fait. Avoue-moi un truc. Avoue-moi plusieurs, avoue-moi plusieurs trucs. J'adore que les films avouent des trucs. Il y a eu plus personne, je crois qu'il le sait. En fait, depuis quelques années, je ne suis pas fiable au niveau boulot, parce que je suis beaucoup malade. Et on vient de dépister chez moi une maladie génétique héréditaire. Et je me demandais pourquoi, j'avais, en fait, je suis paralysée des hanches ou des douleurs invraisemblables ou des poupes fatigues ou une sorte d'arthrose, mais généralisée sur tout le corps, à toutes les articulations. Et je souffre des mochromatoses, en fait. Et c'est un taux de fer dans le sang qui est éthétique. Tout ça pour me dire que tu ne peux pas faire le ménage. Non, pas pour ça, mais pour te dire que je peux le faire, mais je vais avoir des absences. Il y a des moments où je ne pourrais pas y aller parce que je serais malade. Et ça, ça m'en... Comment ? Non, je soufflais. Ouais. Non, mais ça, ça m'embête parce que dû à ça... Bon, tu prends quoi comme médoc pour soigner ce truc-là ? Ça ne se soigne pas, Maurice. On ne prend pas de médocs. C'est un taux de fer dans le sang qui est très élevé. Bon, attends, comment ça s'appelle ? Dès que tu parles de boulot, tu es obligé de te lancer dans les maladies dans notre pays. Alors, c'est quoi la maladie ? Hémocromatome, c'est ça ? Chromatose. Quoi ? Hémocromatose. Hémocromatose. Avec un H, j'imagine. Hémocromatose. 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 Oui. Et ce n'est pas drôle parce que... Non, parce que je n'ai pas fait la fac du Mirai, donc... Alors, alors, hémocromatose. Et au pire des stades, en fait, c'est une nécrose des... Comment ça s'appelle ? Des organes vitaux, des organes vitaux, en commençant par le foie, donc jaune, cirrhose. Oh là 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 ! Le cœur, les poumons, et... Comment ? Et l'apparition aussi de métastases dans tout corps et... Oh là 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 ! Ces maladies... Et le seul truc... Ces maladies... Eh ! Améliorées ? Allô ? Ces maladies peuvent bien être soignées, mais elles sont souvent tardivement détectées. Alors, cette socharge en fer, plusieurs organes, le pancréas, le cœur et l'hypophyse. À long terme, ces dépôts phériques engendrent des lésions anatomiques et fonctionnelles irréversibles. Premier symptôme n'était pas le lien, fatigue, douleur articulaire, teint gris, la maladie... Bon, c'est genre les photos, t'as pas le teint gris. Donc ça va. Et souvent ignoré. Bon. Alors... Il y a quand... Pour soigner ça, en fait, tu peux faire que des saignées. Tu vas au laboratoire et on vide de ton sang, quoi. Pour enlever le sang. Ouais. Un proténie, normalement, celui à mon bras de cellulaire, fixation, bêta, gêna, accumulation, complications, comment ça soit... Traitement. Le plus fréquent est l'antique saignée, modernisée avec le prélèvement régulier de 400 millilitres de sang pour emporter des globules rouges riches en fer. Il est forcé à l'organiser à la puiser dans ses propres réserves pour reconstituer ses globules. La contre-indication enseignée, par exemple, chez un patient, anémique ou cardiaque est sédateur de fer sans possibilité d'ailleurs, le traitement est envisagé pour le futur de l'épsiline, la protéine déficitaire chez les maladies. C'est les malades. Bon. Donc, c'est pour ça que tu ne vas pas y aller. Non, ce n'est pas pour ça, c'est parce que si je m'engage dans un truc, en fait, j'ai envie de m'engager et de le faire. Et si je m'engage, je bosse trois jours, le jour d'après, je suis malade, le patron... Donc, tu préfères ne pas aller bosser. Non, parce que moi, j'ai envie... Tu as 44 ballettes, tu fais ce que tu veux. Moi, je n'ai pas... Tu vois, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut en son existence. Il n'y a pas de modèle. Tu vois, il n'y a pas de façon. Mais est-ce que... Est-ce que ça, parce que précédemment, si je me souviens bien de notre dernière conversation, parce qu'on a une petite conversation comme ça régulièrement, toi et moi, j'adore, je suis complètement fan. La dernière fois, tu voulais... Qu'est-ce que tu voulais faire comme boulot ? Oui, je voulais... Ouais. Tu voulais faire quoi ? Rappelle-moi. Je voulais être aide médico-psychologique, en fait. Voilà, aide médico-psychologique. Là, par contre, ta maladie te laissait le faire, ce truc-là. Parce que tu n'en parlais pas de cette maladie la dernière fois. Non, mais j'ai essayé, j'ai demandé... Toujours pareil, j'ai demandé à ma formatrice pour pouvoir rentrer déjà, mettre un pied dans... Tu vois, voir le métier. Non, mais ce que je ne comprends pas, c'est que... Ce que je ne comprends pas, Lydie, c'est que, comme souvent, dans notre pays, quand quelqu'un cherche du boulot et qu'il veut faire un boulot qui est un petit peu au-dessus de la puissance de son moteur, il attend qu'il y ait un agent de l'État qui vienne l'aider à rentrer dans le truc. Et puis, quand c'est un boulot qui est moins valorisant, qui fait une moins jolie carte de visite, là, souvent, on se découvre des maladies, des impossibilités, des problèmes de transport, parce que tous ces problèmes-là dont tu parles maintenant, ce n'étaient pas des problèmes que tu soulevais il y a quelques mois. Non, parce que, en fait, je voulais rentrer, j'avais une idée en tête, je voulais rentrer dans une boîte bien précise, qui n'est pas très loin de chez moi, avec des serbes de but, voilà, et j'ai voulu, donc, je t'ai dit, être en immersion et la nana m'a dit, elle connaissait la directive de ce centre et elle m'a dit, non, non, je ne te mets pas là-bas parce qu'elle a dit, comme elle était malade, elle a été malade déjà chez nous. Bon, en trois mois, j'étais malade, absente deux fois, mais elle m'a dit, non, non, je ne te mets pas en immersion là-bas parce que, parce que, s'ils t'engagent ou quoi, après, enfin, voilà, après, tu vas être malade et la nana m'a connaissance. Lydie, donc, tel que, si on regarde ta situation là, maintenant, on fait une photo, tu as 44 balais, tu seras toujours, toute ta vie, tu seras obligée de... Non, je n'ai pas envie, Maurice. Tu sais, je peux faire, mais non, mais tu n'as pas envie. Mais non, mais Lydie, tu vois, mais non, mais Lydie, Lydie, tu m'entends là ou pas ? Ouais, ouais. Parce que j'ai l'impression que tu m'entendais plus. Ce que je veux te dire, c'est que, si on regarde ta situation telle que tu la présentes, tu es donc malade, d'accord ? Tu as une maladie. C'est une maladie qui t'empêche de faire un travail régulier. Ouais. Ce qui veut dire que, contrairement à l'espoir que j'avais, moi, à l'instant, toute ta vie, tu seras obligée de... Parce qu'il faut que tu respectes le monde du travail, tu vois, tu ne peux pas prendre des boulots et puis après, venir le jeudi, puis pas le vendredi, enfin, tu vois, c'est scandaleux, quoi. Donc, toute ta vie, tu vas toucher 600, 700, ou je ne sais pas quoi, les trois bricoles. Toute ta vie, tu auras des difficultés jusqu'à la mort, quoi. Tu as 44 balais, tu as 44 balais. Il n'y a pas longtemps, en fait, que je sais que j'ai cette maladie-là. Mais c'est 100 ans. C'est 100 ans, Lydie. Je n'ai pas envie, en fait, de... Je n'ai pas envie de ça, quoi. Mais là, je t'avoue, je suis dans une période de néant parce que je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça que j'avais cette maladie-là. Je me demandais ce que c'était de ces symptômes. et je te jure que là, je suis un peu promis. Comment ? Je ne sais pas trop, quoi. Voilà, je ne suis pas bien. Ouais, d'accord. Mais bon, d'accord, mais à un moment, il faut faire une photo. Il faut être adulte. Il faut regarder la vérité en face. Tu vois, on ne va pas te donner l'avion à piloter parce que finalement, il faut que tu travailles quand même. on se dit que toi, tu vas rester, il faut que tu te fasses une raison, quoi. Ouais, mais là, je ne suis pas bien parce que je... Il faut que tu... Je n'ai pas envie de ça. J'avais d'autres projets et... Ouais, tu avais d'autres projets mais les projets que tu avais n'étaient jamais des projets qui étaient faciles à mettre en œuvre. C'était des projets un peu compliqués et aujourd'hui, aujourd'hui, alors que tu pourrais, qu'on avait, moi, j'avais un petit peu l'espoir pour toi, surtout. J'avais l'espoir que tu embrayerais sur une des annonces que je t'ai lue que tu n'avais pas trouvées. Tu vois, j'ai juste tapé chantilly emploi pas tout de suite. Je suis aux Etats-Unis et je suis à New Orleans. C'est-à-dire que mon truc, d'abord, il va, c'est google.com donc ce n'est pas google.fr donc tu vois, tac, j'ai trouvé assez sans forcer des boulots. Alors, ce n'est pas des boulots valorisants, ce n'est pas des boulots... C'est des boulots qui te font un peu souffler. Mais même ça... J'en ai déjà fait, Maurice. Non, tu en as fait dans le cadre de la formation, du RSA... Quand j'ai bossé dans les écoles, après la classe, à 4h30, peut-être 6h, elle est brouette. Non mais d'accord, mais ce n'était pas un travail, ce n'était pas un travail avec un contrat qui te permettait de gagner au moins le SMIC à la fin du mois appuyé sur 35 heures. Si ? Si, 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 si. Et même pendant les vacances, je travaillais pour l'Amérique en pays. Je faisais pendant... C'était quand ça ? C'était quand ? Enfin, juillet et août. Je faisais... C'était quand ? sur les épaules de la ville, quoi. C'était quand ? Allô ? Et j'étais payée le SMIC. Mais c'était quand ? Dès il y a longtemps. Non mais c'était quand ? Quand ? En 2001. D'accord, donc ça fait un petit moment. Donc t'as fait ce boulot, t'as eu l'occasion d'avoir un salaire à la fin du mois, etc. Est-ce que t'as pas le sentiment qu'aujourd'hui tu t'arc-oboutes un peu pour rester dans cette situation à laquelle tu es ? T'as le droit, hein ? T'as le droit, Lydie. Ouais, mais j'ai pas envie... Ce que j'aimerais bien, en fait, c'est avoir... C'est être docteur, je sais, comme tous les... Surtout avoir la Porsche du docteur et la maison sur la côte d'Azur. Non, moi j'ai envie, mais avoir un minimum, c'est-à-dire... Et surtout pas bosser autant que le docteur. Là, c'est vrai que je suis au RSA. Après, je n'ai pas encore fait les démarches par rapport à cette maladie. Je ne sais pas si elle peut être pour avoir touché une autre allocation, mais en tout cas pour avoir un... Tu sais, les handicapés ou les gens qui ont des maladies peuvent bosser quand même, quoi. Et j'aimerais bien... Et ça pousse de circonstances, j'allais dire, atténuantes quand t'es absente, quand t'es en invalidité que quand t'es... Et moi, j'aimerais bien m'orienter vers ça. Pour ça, là, j'attends ma conseillère de me donner un rendez-vous et je vais la voir. T'as bien compris que ce diplôme dont tu es en train de parler, c'est un diplôme qui va fermer, qui risque de fermer beaucoup de portes. Quand tu seras diplômé travailleur handicapé, t'as bien compris que ceux qui sont susceptibles de te faire travailler ne le feront pas. Parce qu'à Chantilly, des gonzesses et des mecs qui sont pas malades, qui ont 30 balais, c'est-à-dire qui ont 15 ans de moins que toi, et qui sont prêts à le faire, il y en a plein, sans doute. Je sais, c'est pour ça que mon médecin, depuis des années, quand j'ai des problèmes de santé, mon assistante tout seul me disait mais mettez-vous en invalidité et mon médecin n'a jamais voulu. non, c'est vrai que moi, je n'ai pas envie d'être considéré. D'accord, Lydie, mais ça c'est... Et là, je me dis qu'est-ce qu'il me reste comme choix, je ne sais pas. Non mais, manifestement, tu n'as pas le choix. Manifestement, tu es condamné à toucher un petit fric donné par l'État quand ton dossier est bon, quand il n'y a pas une nouvelle mesure, un truc. tu es condamné à faire le tour de ta famille pour demander à ta famille tous les mois un petit sou pour pouvoir arriver au bout, à tes voisins leur demander de t'envoyer 3-4 pâtes et un peu de riz à la fin du mois. Parce que... Je ne dis pas ça, Mori, je n'ai pas envie que ça soit ça. Non mais, la vie, c'est pas... Non mais, Lydie, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas... On ne vit pas de rêve et de je ne sais pas quoi et de projections qu'on fait dans le ciel tout en restant dans la même situation. Il y a un moment, il faut qu'on se regarde comme on est et puis qu'on essaie d'organiser son futur en fonction de la puissance de son moteur. Toi, tu viens de nous apprendre que le bloc est fendu. Donc, si le bloc est fendu, tu vois, il n'y aura pas de caravane. Tu ne vas pas pouvoir... Personne ne va monter avec toi, quoi. Ça va pisser l'huile donc tu ne pourras pas te garer n'importe où. Ta vie, c'est un enfer. Tu vois ce que je veux dire ? Et... Donc, voilà. Est-ce que cette... Est-ce qu'au bout du compte, tu vas être gagnante, quoi ? Parce qu'il y a plein de gens qui font... Je pense qu'il y a une explosion du monde des travailleurs handicapés chez nous. Il y a une vraie explosion. Il y en a de plus en plus de gens qui deviennent ça. Donc, les travailleurs handicapés, tu as bien compris, en France, personne ne les fait travailler. hormis l'État un petit peu avec un roulement de temps en temps on fait bosser des trucs mais c'est une sorte de pitié. C'est pas... C'est... Tu vois ? Vu le nombre de gens qu'il y a sur le marché du travail, ceux qui sont censés employer des gens, ils ont largement le choix et une personne ne se dépêche de prendre des travailleurs handicapés. Donc, toi, tu vas obtenir le diplôme assez vite et ce truc-là, ça ne va pas te permettre de sortir de ta situation. C'est juste une action. Tu vas faire une action qui va t'handicaper encore plus, tu me passes l'expression, dans le monde du travail. C'est pas faux. De toute façon, j'en ai pas vraiment... J'ai dit, c'est ma conseillère RSA qui me pousse à le faire depuis des années. Moi, j'ai pas envie quoi. Moi, j'ai pas envie d'avoir une... Mais là, c'est vrai qu'à ma formation, tu vois, la meuf, la formatrice, elle disait à un gars, ben là, tu peux rentrer dans cette entreprise comme t'es vraiment reconnu un truc handicapé. Ils prennent les... Et elle valorisait un peu ce truc-là et j'étais en train de me demander s'ils voulaient pas, en fait, s'il était à et tous les gens... Parce que le RSA, c'est dur à toucher maintenant pour vraiment montrer pas de blanche et puis faire preuve de plein de bonnes fois, quoi. Et s'ils voulaient pas recaser tous les gens qui étaient au RSA dès que quelqu'un avait un petit problème de santé, voilà, mettre dans une autre case et ben non, travailleur handicapé. Et moi... Alors, qu'est-ce que... Moi, ils me l'ont dit, l'entretien, ils m'ont dit mais toi, mais si t'as toutes les chances de... Bon, Lydie, je dis non, je veux pas, ma docteure, moi je dis pas. Lydie, si tu as vécu, Lydie, allô ! Lydie ! Ouais ! Parce que là, t'es partie... Ben, ça touche Maurice, hein. Non, mais d'accord. Mais en pratique, en pratique, je sais pas, sur aujourd'hui, par exemple, t'as été malade aujourd'hui ou pas ? Il aurait... Tu vois, ce que je me dis, c'est que je vais faire... C'est vrai que j'ai eu un bon exemple dans un truc. Enfin bref, on a eu un formateur qui est venu pendant six mois, il a bien bossé puis après, il s'est mis en arrêt maladie sur arrêt maladie. Bon, je sais pas si il était malade ou quoi, mais je me suis dit, en fait, une fois que t'as un CDI, ben, t'as le droit d'être malade quoi. Donc moi, au vu que je suis pas malade du temps non plus, j'ai envie de rester... Non, mais ce que je veux dire, c'est que si je m'intéresse et donc, finalement, ça t'empêcherait pas de bosser quoi. Non, non, ouais. Donc, finalement, c'est une maladie que tu as qui est un problème, mais c'est une maladie qui est gênante plus qu'handicapante dans la réalité. j'ai eu ça et des fois, je t'ai dit, des fois, tu sais, je me trimballe chez moi et quand je suis malade, voilà, là, c'est un petit truc aujourd'hui, mais je suis obligée de prendre une chaise de bureau à roulettes et me trimballer avec ça, quoi. Mais à cause de quoi ? Parce que j'ai un... Je souffre, j'ai les deux hanches, les articulations, enfin, des genoux, je sais pas, c'était les genoux et les épaules. Et là, les genoux et les épaules, je souffre tellement des hanches que je peux plus bouger, en fait. Maurice Radio-Libre, Maurice Radio-Libre, la radio rock, digital, connecte-toi, connecte-toi, dbbb.mauriseradio-libre.com Maurice Radio-Libre, la radio rock, digital, digital. Dans l'émission Maurice, c'est la nuit, ça se passe presque comme ça, allez, à ce soir. Je vais voir tout de suite si t'es connecté avec tes poules. T'as un poulet ? D'abord. Quand tu les sors, que tu vas leur donner à manger ? Quel est le cérémonial ? Mais les poules et le coq, ils arrivent et ils se battent un peu les poules entre elles déjà pour... Il y en a une, il y en a une, ils ne l'aiment pas. Donc la pauvre, ils la battent un peu, ils mettent des coups sur la tête mais sinon, ils arrivent à manger le blé tout de suite à mes pieds. Tu peux rester en leur présence quand elles mangent ? Ah oui, mais ils me connaissent. Donc c'est que tu les as domestiquées, tes poules. Le coq, il ne mange pas le premier. Non, parce que justement, il est super gentil. Je te dis, lui, il pense juste à la baissette et il les laisse tous manger d'abord. C'est pas vrai. Et son père, il était pareil. C'est pas vrai. C'est pas vrai ? Bon, deuxième question. Tu tombes sur un spécialiste, attention, moi je les observe. La question est simple. Il y a un indice sans que tu aies vu le poussin en lui-même qui va t'indiquer qu'il y a eu une naissance. Alors, j'écoute. Parce que la poule, la poule, pendant un moment, a fait... a couvé ses oeufs. Qu'est-ce que tu me racontes avec le... Il y a un moment particulier et c'est ça, tu vois, que tu n'as pas compris. Il y a le moment du chant du coq, le matin. Ah bah ouais, tu sais quoi ? Les moments à 3h du matin... 3h du matin, c'est qu'il signale qu'il y a quelqu'un qui rôde ou quelque chose qui rôde. Deuxième chose, le coq chante d'une manière différente quand il y a une naissance. Moi, j'ai eu malheureusement une poule qui a vécu jusqu'à 9 ans. Je t'arrête tout de suite. Donc, ta poule de 9 ans, elle te fait pas d'oeufs. Attends, mais écoute, mais tu ne parles pas les d'oeufs, là je te parle. Écoute, laisse-moi terminer. Parce que le coq a ses préférés aussi. Il a ses petits âmes. D'accord, d'accord. Eh bah oui, ça c'est vrai. Par contre, c'est du viol en tour. Non mais écoute, un peu du viol. C'est affreux. Écoute, non, c'est pas du viol. mais c'est pas du viol. Commence pas à ramener des... Mais est-ce que ta poule de 9 ans, est-ce qu'elle te fait encore des oeufs, Kader ? Mais toi, que je comprends, Kader, t'as des poules, mais t'as pas d'oeufs, c'est ça ? Toi, tu fais élevage des poules, des vieilles poules. J'étais content d'enquêter quelqu'un qui avait des poules, je m'étais dit, on va en parler, mais c'était pas... Non, je suis pas d'accord, je vais discuter avec des poules. Je discuterai de rien du côté de toi parce que tu m'as parlé des martiens. Mais t'arrêtes, le prends pas mal comme ça, Kader. Direct du lundi au vendredi depuis l'Amérique. Attendez, voilà, on s'amuse bien ici. Bon, allez, hop, on y va. On y va, je pense qu'on va bien rigoler. Maintenant, il faut répondre. Allez, il faut répondre maintenant. Il faut répondre là. Aïe, aïe, aïe. C'est bon. Allez. Tu m'entends ? Alors, Lydie, quel âge as-tu ? J'ai oublié. Lydie. Alors, Lydie, 51 ans de Chantilly. Ouais, Lydie, 51 ans à Chantilly. Moi, j'ai plein de questions à te poser. Ouais, vas-y, on va suivre. À ta disposition. Ouais, c'est bien. Bon, d'abord, on va régler les problèmes là. Donc, le monsieur qui est en prison, alors ? Bah, je me rends compte qu'il n'est pas fiable, en fait. Pourquoi ? Pourtant, le mec qui est en prison, on sait où il est, normalement. Ouais, mais mis à part ça, enfin voilà, il devait, il devait, il devait, il devait se sevrer de l'alcool, mais du reste, et puis les jours, il avance, et je ne sais pas ce qu'il prend ou ce qu'il lui donne là-bas, mais il est cachetonné, il est à moitié. Alors, un jour, il me dit si, un jour, il me dit le contraire, un jour, il est bien, un jour, il est mal, un jour, il est attentif à moi, un autre jour, il n'en a rien à foutre. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, il est attentif à moi, c'est-à-dire quoi ? Et, bah, 20 fois, bon, il me dit bonjour chérie, machin, nanana, voilà, on discute un peu, et puis, et puis, il y a d'autres jours, bon, je t'appelle, tu peux me donner le programme télé, s'il te plaît, bon, allez, merci, bise, tu sens quand même que c'est une histoire qui ne va pas, ça ne va pas marcher quand même, quand ce monsieur sera sorti, hein ? Ouais, ça va être, ça serait, ça serait très, très compliqué de tenter, de tenter quelque chose, surtout que je lui ai dit, et puis redit dans une lettre, et comme je disais sur le chat, je lui ai laissé des messages cette nuit, moi, je n'envisage pas du tout, lui, il m'a dit dernièrement, qu'à sa sortie, il aimerait bien prendre un peu d'héros, fumer un peu de shit, j'ai dit, mais attends, t'es addict, donc tu dois tout arrêter là-bas, profites-en pour tout arrêter, faire une posture, tout ça, et lui, non, il a encore envie de se défoncer, et moi, je lui dis, moi, je ne veux pas de ça dans ma vie, voilà, j'ai banni ça depuis des années, moi, je ne veux pas, il me dit, non, mais ce n'est pas grave, j'irai chez des copains, faire une soirée pizza, je fumerai un peu, je reviendrai, je dis, non, moi, je n'ai pas envie de te voir défoncer, parce que le problème, c'est une fois que le mec, il est sorti, donc il va faire les soirées pizza, chez les copains, et ensuite, il vient se mettre dans ton immeuble, eh bien, c'est, ouais, on habitait ensemble, avant qu'il parte, avant qu'il parte là-bas, c'était déjà un peu compliqué, en début de journée, c'était agréable, il avait commencé à réduire à boire, mais en fin de journée, dès qu'il avait son argent, en plus son RSA et tout, là, les garnitants, il s'est mis, il s'est mis cher, c'est pour ça qu'il a eu, il a molesté les gendarmes, et ce n'était pas la première fois, toute la période du Covid, là, pendant deux ans, il y a eu de gros, gros soucis avec les gendarmes, ils sortaient sans masque, ils sortaient en dehors des heures, enfin, ils ne souviaient pas du tout le pauvre gros feu, c'est pour ça que là, les gendarmes ont voulu vraiment lui donner une leçon, quoi, et puis ils le connaissent, il m'a déjà dit, une fois, j'étais à la gendarmerie, je ne sais plus, il l'appelait pour un truc, et monsieur lui demande de se présenter, il dit, mais vous êtes qui Michel, le Michel, le Michel, c'est pas son vrai nom, j'espère, ne donnez pas le nom, c'est un nom d'enfant, d'accord, ok, mais, ouais, bon, t'as compris, que c'est sans doute pas vers ça, vers ce pédigré, là, qu'il faut que t'ailles, ouais, tout à fait, et puis moi, là, depuis qu'il est parti, je me retrouve, tu vois, parce que j'étais paumée aussi, pendant un mois, j'ai vécu avec lui, alors c'était, c'est vrai qu'il est agréable, il est gentil, il est doux, il baisse bien, il est attentionné à l'autre, tu vois, mais au-delà de ça, j'ai quand même mangé, tous les soirs, j'avais des insultes, des trucs, parce qu'il était abiné, et plein de fois, j'ai pleuré, j'en pouvais plus, quoi, donc j'ai très, très peur de ça, en fait, même s'il arrête l'alcool, moi, j'ai pas envie, comme je disais, il y a un voisin en dessous, qui vend du shit, il allait sans cesse, en chercher, il fumait, même moi, si je fumais pas, je sentais les odeurs, j'avais l'impression de se sauter, enfin voilà, j'avais pas envie de ça, mettre dans ma maison, et moi, surtout que j'ai, j'ai un passif avec ça, mais j'ai aussi, je n'ai pas été condamnée, mais les flics m'ont dit, on vous retrouve avec du shit, sur vous, ou chez vous, vous partez au Newf, quoi, donc, voilà, j'ai pas envie d'aller en prison, quoi, et ce que je lui ai bien fait comprendre. Et ça, c'est bien, donc, ouais, je pense qu'il faut que tu, que tu fermes ce dossier, et que tu essaies d'aller vers autre chose, ils sont, parce que ce qui est marrant, c'est que dans ta vie, t'as essayé plein de garçons différents, je sais pas, ces quelques dernières années, il n'y en avait pas un seul, qui soit un peu, enfin, j'ai envie de dire, classique. Bah, Lionel, Lionel, si, il était, parce que Lionel, il était, enfin, voilà, il bossait, bon, à part, il avait beaucoup de mal au niveau affectif, et puis il aimait pas trop le cul, donc, voilà, et puis il était très resté, donc, il était avec sa femme, quand il m'a connue, il a divorcé, mais il me dit, je divorce pas pour toi, c'est parce que j'ai le bois, et je vois qu'elle me convient pas, enfin, bref, et, mais elle est restée 20 ans avec, et même là, il a une nouvelle gonzesse, et il me dit, je l'aimerais jamais comme j'aime ma femme, enfin, bref, et non, il était pas attentif, il y avait pas de, on avait, il m'a fait faire un tour de moto, on était à la mer, mais, mais il y avait pas, on n'était pas comme des amoureux, des shérifs, puis il y a toujours à voir, t'as toujours, quand t'es au début, t'as toujours plus ou moins envie de baiser, et tout, il y avait pas ça du tout, ainsi, la première rencontre, mais après, moi, je me déplaçais pour aller le voir, j'avais plutôt l'impression de cohabiter avec lui, en fait, qu'autre chose, tu vois, on allait faire les courses, on mangeait, j'allais au pieu des fois, en plus, moi, j'en mets en haut, lui, il y avait, il y avait des chambres en haut, moi, je dormais en haut, et lui, comme il avait mal au dos, il dormait dans le canapé, dans le salon, tu vois, il dormait pas avec toi ? bah, non, parce qu'il avait mal au dos, alors au début, il a fait des efforts, voilà, pourquoi il avait mal au dos, parce que les lits sont pas confortables ? alors, il avait mal au dos, parce qu'il a fait mal au dos, il m'a inventé, oh, j'ai un super lit, tu vas voir un king size, avec un matelas, avec des petites déformes, machin, ceci, cela, puis il a des problèmes d'une liberté, je sais pas quoi, et en fait, il a dormi un peu avec moi, et après, il pouvait plus, il pouvait plus arquer, donc il a dormi en bas, et souvent, il dormait en bas, quoi. Mais pourquoi ? Parce que maintenant, on ferait des fauteuils qui seraient plus confortables que des lits. Bah, je sais pas, son canapé lui convenait, en fait, et ses caresses, il a eu deux chats après, ses caresses ont eu, en peu de temps, bien plus de caresses que moi, j'en ai eu, quoi, tu vois. Bon, en gros, en gros, il allait dormir sur le canapé, parce qu'il voulait pas dormir avec toi, et, c'est ça la vérité, parce que bon, c'est perdu. mais il avait mal au dos, il était toujours penché sur un côté, un côté comme un petit que. Non, mais d'accord, mais il y dit, on sait tous, très bien que les gens qui font des canapés font des canapés pour qu'on s'asseye dessus, et que ceux qui font des lits savent faire des lits, donc, si le monsieur a mal au dos et qu'il a plein de chambres, ça veut dire qu'il a les moyens de s'acheter le lit qui va bien, donc, s'il a pas le lit qui va bien, il faut qu'il investisse. Il est pas sûr que ça, et puis, moi, je dormais, en fait, dans l'autre chambre, dans un autre lit qui était beaucoup plus confortable, et c'est vrai que son lit, son soi-disant lit à mémoire de forme, c'était une torture même pour moi, donc, je me sentais pas bien dedans, donc, donc, je dormais dans l'autre, je comprends même pas qu'il m'ait vanté ce lit à ce point-là, mais bon, maintenant, il fait des efforts, parce que je l'ai eu au téléphone de temps en temps, et avec sa copine, il me dit, oui, j'arrive à dormir, mais je me mets, enfin, voilà, pour pas... Avec l'autre, il dort, et avec toi, il dormait pas. Bon. Il a fait des erreurs avec moi, et je lui ai dit, répète pas ça avec elle, quoi, ça serait dommage, même si tu l'aimes pas autant que ta femme, tu vois. Mais toi, t'étais très amoureuse de celui-là, par contre. Ouais, complètement, avec tout ce que j'ai morflé, quoi, et j'ai morflé plus, bon, je le voyais pas souvent, puis à la fin, je sentais, tu sais que c'était un petit peu la fin, bon, la distance, le manque d'attention, enfin, d'affection, surtout, même pas, enfin, je fais la vaisselle, n'importe quoi, peu importe, la vaisselle, mais j'étoile les gamètes, même pas une petite caresse dans le dos, je lui disais, il me dit, mais si je t'ai caressé tout à l'heure, là, c'est pas une caresse pendant 15 jours, alors c'est bien, et quand je lui ai demandé de rapprocher, en fait, dans le salon, il y a ces deux vraiment énormes fauteuils, c'est un très très grand salon avec des énormes fauteuils en cuir, et quand je lui ai demandé de rapprocher les canavés pour être un peu à côté de lui, tu vois, en regardant la télé et tout le fort, non, non, moi, on bouge pas chez moi, il est hyper éthico-rigide, oh non, on bouge pas chez moi mes affaires, et tatatata... Ok, il voulait pas, en fait, en gros, c'est parce qu'il ne voulait pas, il ne voulait pas quoi. Ah, parce que bon, l'histoire de déménager les fauteuils, je ne sais pas quoi, c'est que le mec, il ne voulait pas. Il ne voulait pas changer ses habitudes, il dit, il estime, il est dans sa tête, il estime que c'est très bien comme ça chez lui, il m'a dit, mais toi, t'es une manouche, d'où on change les affaires de classe on se comprenait pas on se comprenait pas il me dit chez moi c'est pas il voulait que ce soit classe, propre, carré c'est un ancien militaire un informateur comment on se dit d'élite à l'armée on déplace des choses et surtout la force de l'armée c'est de les remettre en place et de les nettoyer à l'armée on laisse pas les camions dans les trucs en se disant que qu'il faut pas les salir, on sort les camions on va dans la gadoue etc mais surtout quand on rentre on les nettoie nickel et on les remet en place bien sûr et tu sais qu'il y a un pote Mika qui est venu chez lui un jour moi j'en avais parlé déjà avant de venir je l'avais vu en webcam et j'avais dit mais tes canapés ils sont comment en face moi je peux pas, je suis à côté de mon mec on se pose l'un à côté de l'autre et il dit non non mon canapé il bougera pas de place, puis j'avais réussi plus ou moins à le convaincre et quand son pote Mika est venu et que j'étais là, il est venu lui rendre visite il dit ah bah elle a gagné tu t'es laissé faire encore et ça c'était une histoire de machisme un peu de ça c'est des gros machos donc voilà et t'as encore des sentiments pour lui ou pas ? je l'aime beaucoup je l'ai appelé hier, j'allais moyen donc je l'ai appelé parce qu'effectivement je suis paumée un peu avec mon enfin voilà avec l'autre cantole là et puis je savais pas trop voilà donc j'avais besoin de parler donc je l'ai appelé un peu bon il était avec sa copine mais j'ai envoyé un sms je lui ai dit j'ai besoin de te parler la première fois il a pas répondu puis après il m'a appelé il m'a consacré un petit peu de temps elle elle est un petit peu jalouse de moi elle a assez peur de moi mais il lui a dit de toute façon je connais pas beaucoup de gens qui ont un cerveau et comme Lydie elle a un cerveau je la garde en amie enfin il estime qu'il doit me garder dans sa vie comme ça de temps en temps et tu trouves ça valorisant toi ? t'aimes bien l'idée ? non non j'aime pas spécialement parce qu'il m'a larguée puis me garder pourquoi ? moi d'habitude quand je ronds avec quelqu'un c'est fini quoi j'en ai tu vois et puis c'est vrai que je me demande si on a pas encore une petite attache tu vois il y a pas et des fois quand je l'appelle je l'appelle chéri au téléphone il me dit non non mais je le fais pas exprès quoi tu vois donc je me dis il y a peut-être encore un truc des foussas mais tu crois pas que tu vas te faire mal à continuer à l'appeler quand t'as des errements des trucs ? pourquoi ? non hier ça m'a fait du bien et non je commençais à me détacher puis ça faisait 2-3 mois que je l'avais pas appelé tu vois donc non non j'avais même pas pris contact avec lui depuis un moment donc non non mais c'est vrai qu'hier j'avais besoin de parler et il était là enfin il était là il a été là non parce qu'hier soir si mon souvenir est bon tu étais en pleine discussion avec un garçon sur le chat là ouais bon alors pourquoi est-ce qu'après avoir c'était une discussion un peu sexuelle hein si mon souvenir est bon bah ouais moi j'avais super envie de lui lui apparemment aussi mais malheureusement après quand je l'ai appelé tout de suite pour savoir je me dis alors c'est bon c'est bon il me dit bah on verra tu sais il a l'air un peu il était très enthousiaste sur le chat et en fait là j'avais l'impression qu'il était je sais pas fatigué et donc je lui ai dit bon bah voilà ouais et donc suite à ça tu prends ton téléphone et t'en appelles un autre ouais non mais c'est rare parce que j'appelle jamais j'ai personne en contact au téléphone et le fait est et le fait est non je crois que Lionel c'était avant plus je sais plus non je crois que Lionel c'était avant parce que je commençais déjà enfin à être par rapport à Michel non non je crois que Lionel c'était avant je m'embrouille un peu les pinceaux là mais mais non je crois que Lionel c'était avant en fait ouais mais non ouais ouais c'est vrai que que Sébastien je l'aime bien je le trouve voilà et puis sexuellement c'est vrai qu'on s'entend bien c'est vrai qu'il est pas très affectif non plus avec moi tu vois c'est plutôt que que de la baise mais par contre c'est pas comme si on était deux amis ensemble en fait et on cuisine enfin ils cuisinent on va se balader un coup on baise mais c'est vrai qu'il y a pas d'embrassade de ouf tu vois t'es amoureux quoi et toi tu penses que ça te va ça comme enfin non t'as quoi t'as baissé ton standard et t'acceptes parce que y'a pas mieux je te laisse réfléchir je reviens valérie 54 ans si tous tes attraits te quittaient aujourd'hui j'en gémirais pour toi mais en ce coeur fidèle je trouverais peut-être une douceur nouvelle et lorsque loin de toi les amants auraient fui chassant la jalousie en tourments si fécondes une plus vive ardeur me viendrait t'animer elle est donc à moi seule dirais-je puisqu'au monde il ne reste que moi qui puisse encore l'aimer mais qu'osais-je prévoir tandis que la jeunesse t'entoure d'un éclat hélas bien passager tu ne peux te fier à toute la tendresse d'un coeur en qui le temps ne pourra rien changer tu le connaîtras mieux sa croissance d'âge en âge l'amour constant ressemble à la fleur du soleil qui rend à son déclin le soir le même hommage le temps le matin saluer son réveil si toi aussi tu veux comme Valérie entendre le son de ta voix dans ce programme tu écris un texte ou tu en choisis un il doit durer moins d'une minute tu l'enregistres sans bruitage sans musique tu l'envoies dans ma boîte maurice at maurice radiolivre.com maurice arrobas maurice radiolivre.com si ça nous va tu t'entendras à bord par ici Lydie 51 à Chantilly oui Maurice je suis là donc ces garçons là ils te font un peu ils te font un peu chevrer celui d'hier soir là je crois c'est pas lui qui est sur le chat et qui a changé de pseudo là bah non il y a Seb mais c'est pas Sébastien non non c'est pas Sébastien c'est un autre mec dont je vois le le pseudo là je pense que c'est lui qui est là c'est quoi le pseudo bah c'est un autre mec qui a un pseudo là je crois que c'est lui non il me semble ah je pense que c'est lui qui a ce pseudo il me semble je sais pas mais en tout cas voilà mais donc voilà tu est-ce que parce que bon le mec il fait son il fait son numéro on est tous pareil je veux dire il fait son numéro là sur le chat etc il te fait ton truc et en fait dans la réalité il a pas très envie il a envie mais il est compliqué il pense que ça va se faire mais dans le temps il veut qu'on prenne notre temps en fait parce que c'est vrai qu'on vient de se recontacter mais lui il veut qu'on prenne notre temps alors que la première fois qu'on s'est rencontré ça a été un soir sur le chat il n'avait pas le droit mais il m'a balancé son numéro de téléphone j'ai l'appelé et deux jours après il était chez moi on a passé trois jours ensemble voilà mais là il est dans je ne sais pas dans ce qu'il est dans sa tête je pense qu'il est un peu on a excuse-moi on a passé trois jours ensemble tu dis ? ouais bah ouais un week-end il arrivait le vendredi soir samedi, dimanche il est reparti le lundi on est resté un petit moment ensemble quoi mais avec Sébastien là mais en plus ça s'était super bien passé c'était à l'époque du Tour de France on avait été se balader dans le chantilly voir l'ambiance qu'il y avait dans les cafés tout ça voilà et puis on était rentré à la maison il avait cuisiné ce qu'il avait ramené dans son cajot et puis il cuisine très bien et puis on a on a regardé la télé on a baisé on a rebaisé on a dormi on s'est réveillé on a baisé on s'est préparé pour bouger mais en fait on a baisé enfin bref on sait que ça d'accord ce qui veut dire que que lui il était parfaitement raccord mais est-ce que est-ce que c'est pas parce qu'il a senti que t'étais très disposé très disponible etc qu'il profite est-ce que c'est pas ouais ouais tout à fait je pense pas que je sois son type de femme c'est-à-dire intellectuellement si mais physiquement il a il a des critères de beauté et il est amoureux par exemple de sa femme qui est complètement à l'ouest mais qui est très très jolie physiquement alors moi je suis pas moche et tout ça j'ai un peu dans mon coin et je pense que voilà ça a pu ça a pu freiner et il y a beaucoup de mecs même Lionel me l'avait reproché Lionel quand j'arrivais chez lui il m'a fait pleurer il me faisait monter sur la balance ah ouais c'est accepté est-ce que ça est-ce que c'est pas parce que tu acceptes ça aussi parce que bon il y a il y a quelqu'un qui je lui ai dit non 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 je le ferai pas je le ferai pas c'était voilà il me dit si tu vas le faire tu vas voir on verra combien tu vas maigrir c'est pour t'encourager t'inquiète pas c'est comme à l'armée faut tout casser faut que je te détruise pour te reconstruire enfin des trucs c'est un ce sont quand même des mecs selon ce que tu racontes qui sont quand même un peu des pervers quoi c'est un peu des pervers les mecs je savais pas le mec qui te fait venir chez lui qui te dit qu'il va te casser pour essayer de te reconstruire je sais pas quoi à l'armée bon je sais pas ce qu'il était à l'armée mais ça veut dire quoi c'était un des pontes de l'armée ou un des mecs il était formateur pour les tireurs d'élite oui puis ça l'a marqué encore il est encore dans son délire armé les armes enfin voilà les formateurs des tireurs d'élite c'est pas les préparateurs physiques donc ils cassent rien du tout en plus c'est un style qu'il se donne même sur son facebook et tout ça parce que dans la vraie vie il est doux comme un agneau mais il dit ouais je fais peur à mes voix ouais mais c'est pas juste tout ça c'est un peu des mecs qui te racontent des histoires qui qui s'en racontent à eux et qui m'en racontent à moi voilà qui profitent de ta gentillesse de ta disponibilité pour s'inventer un peu une position dans la vie un truc je sais pas quoi non ? ah mais tout à fait tout à fait tout à fait Lionel était comme ça par contre bah Michel ou Sébastien eux ils m'ont pas raconté qu'ils ont des positions sociales ils m'ont jamais parlé de leur tu vois enfin voilà quoi si Sébastien si Michel ouais parce qu'il y en a un qui est en prison et l'autre qui est au RSA donc c'est plus compliqué de te faire croire qu'il est là plus compliqué de te faire croire qu'il ait une position de chatelin ouais avec Michel on avait attaqué mon couloir souvent il avait failli acheter à mon père le matos qu'il fallait pour qu'on tape mon couloir retaper des pioles enfin ma piole du tout pour accueillir ses enfants mes petits-enfants et puis là il est en prison il est carrément sur autre chose il me dit ouais quand je sors de prison je me cache c'est mon pote Yves qui a 70 ans dans Limousin pour faire des chantiers enfin mais il est à l'ouest mais je sais pas si c'est à la prison qui fait ça mais alors qu'il m'a écrit même au début des très très jolies lettres voilà bon toujours en déconnant il a toujours un petit mot mais là il m'écrit plus il n'y a plus je ne sens plus la motivation alors je me dis est-ce qu'il se cache tonne est-ce que voilà je ne sais pas ouais mais est-ce que ouais est-ce que cette manière que tu as de croire un peu tout ce que te racontent ces mecs-là qui sont bon chacun mène son bateau comme il le peut mais qui sont tous un peu dans des situations il y en a un qui a mal au dos il n'a pas trouvé le bon docteur l'autre qui est en prison qui a besoin d'être soigné manifestement le troisième qui raconte un peu des histoires qui essaie de s'inventer un personnage est-ce que est-ce que c'est est-ce que t'en sors pas un peu meurtri de ça quoi de ces rencontres avec ces mecs-là bien sûr à force bien sûr à force et puis je suis blessé je mors Lionel on est resté quand même trois ans ensemble au début six mois sur internet et tout ça on ne se voyait pas souvent mais je me déplaçais au début il est venu me voir une fois deux fois et puis après c'est moi qui allais le voir et j'ai galéré la première année avec le covid la chaleur les bus Paris après je suis tombée dans les grèves au retour à la première à Paris c'était la misère en hiver et tout mais effectivement il se la raconte c'est des gens qui se la racontent un petit peu et puis derrière ça ne pique pas loin voilà et c'est peut-être ma condition aussi qui fait que je rencontre ces gens-là parce que peut-être que j'aurai un boulot j'encontrerai peut-être un mec qui aurait un boulot aussi sur mon lieu de travail et puis ça serait complètement différent et on pourrait construire quelque chose mais là effectivement bon Lionel il a voulu quand il m'a rencontré il s'est séparé de sa femme qui avait des soucis d'alcool et tout ça mais qu'il avait plus ou moins recueilli aussi c'était une femme qui avait une histoire de vie compliquée et quand il en a parlé à sa soeur il a dit qu'il était avec moi il a un peu raconté ma vie et sa soeur lui a sorti ah bah voilà tu ramènes que des chiens perdus en fait voilà ouais bon tout ça c'est pas c'est pas très très valorisant pour toi ça ça t'aide pas ça t'emmène pas vers un mieux disant tu vois c'est est-ce que est-ce que t'aurais pas intérêt à te détourner un peu de ces mecs là parce que que tu multiplies les rencontres moi je pense que c'est important alors ça veut pas dire que t'es obligé de faire du cul avec les mecs mais que tu multiplies les rencontres moi je trouve que c'est le seul moyen de rencontrer la personne avec laquelle tu vas bien t'entendre c'est de dans tes pleins quoi d'essayer plein de choses mais peut-être que comme t'as cette faculté comme t'es une gonzesse plutôt sympa t'es la bonne copine toi la fille est-ce que tu tu devrais pas utiliser donc user de cette facilité que tu as rencontré des gens les gens ont envie de te parler je regarde ce qui se passe sur le chat tout le monde tout le monde te parle il n'y a pas une seule personne qui t'ait pas dit un petit mot pas une petite blague un petit machin etc un petit conseil un petit truc donc cette position que t'as pourquoi est-ce que t'en profites pas pour te dire voilà j'en profite pour faire mon tri ceux qui sont pas bons je peux les écarter tout de suite parce que je sais que je vais en rencontrer d'autres ouais 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 mais c'est vrai que j'ai pas j'ai pas l'opportunité actuellement dans ma vie j'ai rencontré des gens là pendant la période du covid mais que j'ai comment on va dire qui sont devenus des amis des gens le directeur du sport catholique mon conseiller RSA ce sont vraiment des gens qui m'entourent et quand ça va ou quand ça va pas ou quand ça soit l'idée au début qu'il y a été incarcéré le monsieur du sport catholique est venu m'apporter du passé à l'aide des timbres mais j'ai vraiment aussi des gens bienveillants souvent autour de moi et heureusement depuis le covid il y a ces gens là qui se sont voilà qui se sont manifestés bon le monsieur du sport catholique j'étais un peu le chercher vu que vu que j'avais participé au 30 ans du sport catholique ou au 20 ans il y a quelques années avec une autre dame et j'étais un peu dans la galère au début du covid vu qu'il n'y avait plus d'aide enfin il n'y avait pas d'aide et c'était un peu la merde et du coup j'ai demandé à cette dame là le numéro du monsieur et le monsieur maintenant c'est devenu un vrai ami il passe quand il veut chez moi il se donne en bas il monte il boit un café on discute un peu et puis on parle de choses et d'autres de sa vie il a une expérience et c'est très enrichissant en fait et ce sont des gens vraiment qui me disent à moi aussi enfin lui il ne me l'a pas dit mais mon conseiller RSA le nouveau vraiment il me dit c'est une belle personne il croit en moi quand je me suis présenté au boulot à la fondation à l'armée du salut en janvier même si je n'ai pas eu de boulot il m'a dit je crois en vous il dit vous allez l'avoir mais je dis mais j'en suis sûr oui j'aurai le poste et puis en fait sur six candidats ils en ont retenu deux et puis au dernier ils ont fait une dernière sélection on n'est que deux et puis la dame elle était assez simplement habillée moi je m'étais vraiment bien préparée je crois qu'elle a cru que je me prenais pour quelqu'un d'autre pour une autre un peu de la haute ou j'en sais rien pourquoi vous n'allez pas chez les gens s'occuper des trucs donc moi ça ne l'a pas fait là j'ai pris une claque encore parce que mon estime de moi il était vachement remonté et tout j'ai pris une claque et derrière ça j'ai Lionel qui me largue deux jours avant la Saint-Valentin quoi ouais donc donc ouais donc le garçon qui te largue deux jours avant la Saint-Valentin c'est c'est un peu c'est un peu la méchanceté non ? ouais c'est fou oui ouais c'est fou lui il n'en a rien à foutre il va dire il va dire je m'en fous enfin moi je m'en fous des fêtes il n'y a pas besoin de fêtes pour offrir des cadeaux tu vois ça va être son prétexte ou des trucs comme ça parce que c'est vrai que aussi bien il m'a offert des petits trucs et tout ça mais moi aussi je vais acheter des trucs il oublie il oublie que je vais acheter un blouson de truc silver ben voilà que j'avais trouvé pas très cher sur un truc mais il était tout neuf il était super content moi j'ai vu qu'il manquait plein de trucs chez lui je vais offert deux trucs pour emmener sa gamelle au boulot des glaciaires il y en avait une trop petite une trop grande mais bref mais voilà je lui ai acheté un beau couteau parce qu'il adore les couteaux enfin bref que je n'ai pas trouvé très cher sur un site un peu chinois mais il était magnifique le couteau j'ai aussi tu vois quand j'aime j'offre aussi des choses même si je n'ai pas beaucoup d'argent mais lui m'a reproché la dernière fois moi je lui ai dit quand j'étais en colère quand j'ai voulu me séparer de lui je lui ai dit je vais venir récupérer mon ventilateur mon séchoir nanani et il me dit ouais mais c'est moi et mon petit coffre noir il me dit ah mais c'est moi qui te les a offert je dis non pas tout et je dis moi tous les cadeaux que je t'ai offert tu voulais dire ça ah bref tes échanges de cadeaux de séchoir et de ventilateur bah ouais c'est drôle c'était juste pour l'emmerder tu vois je n'avais rien à foutre mais je me disais je sentais que ça allait servir à une autre et en fait je le voyais il chante sur un site qui fait du karaoké et je voyais que c'était un moment et il y avait un moment il commençait à coquiner avec une nana la nana voilà attends attends ça j'ai pas compris quoi la coquiner avec une nana j'ai pas compris c'est à dire je les voyais en commentaire ils chantaient ensemble et puis je voyais que la nana mettait des smiley mais qu'elle était bien au courant attends mais c'est où c'est où ça c'est sur quoi c'est sur le site smul d'un site de karaoké en fait et moi je voyais les commentaires qui se laissaient et j'arrêtais pas de lui dire mais tu m'as largué pour une meuf mais non mais non mais nanani mais nanana et en fait et en fait elle lui mettait des petits smiley avec son chat à lui machin tatat tatata et j'ai bien compris bientôt je sais pas quoi j'ai dit quoi et puis un jour j'ai vu il lui a dit tu vas pouvoir venir à la maison et moi je l'espionnais et je lui ai dit à Lyonnais je lui ai dit arrête de me prendre pour une conne je sais que ça fait 4 mois que tu lui parles et voilà et je dis dans le contrat t'as été pourri parce que dès le départ le contrat c'était voilà on rencontre quelqu'un même en amitié tout ça qu'on s'en parle et surtout quand on commence à avoir des sentiments naissants ou quoi on se met au courant et pour moi moi ce qui m'a fait le plus mal c'est qu'il m'a trahi en fait parce que il voulait te garder sous le coude il voulait avoir une roue de secours sous le capot en cas de crevaison c'est ça son pote lui me disait alors j'allais chercher les infos c'était son pote et son pote il me disait ah bah si tu veux récupérer Lionel t'as intérêt à passer ton permis parce qu'il voulait que j'aille chez lui mais qu'avec le permis sinon il voulait pas de moi tu vois enfin ah ouais enfin bref ouais déjà ça j'aurais dû me défier quoi sans déconner ouais tu vois enfin voilà rien que ça j'aurais dû me défier mais il me disait vas-y récupère Lionel tatati tatata et deux trois jours après quand je les ai gaulés et que Lionel m'a avoué que oui il avait rencontré quelqu'un mais il m'a pas dit la vérité il m'a pas dit que c'était sur ce mul il m'a dit que c'était il m'a dit que c'était dans un supermarché voilà enfin il l'a baratiné tu vois faut pas que j'aille sans doute l'emmerder sur ce site où moi j'avais créé un compte pour lui faire plaisir et puis pour voilà déconner un peu quoi mais le copain donc me dit ça et moi je lui ai écrit t'as l'air fin Mika à me sortir des conneries comme ça je dis Lionel il est avec une nana je le sentais et en plus elle vient de me l'avouer donc reconquérir Lionel non tu vois c'est bon moi c'est fini là je tire un prêt et le pire il m'a fait Lionel en fait là il m'a dit quand je l'avais au téléphone je lui ai dit mais pourquoi tu l'as quitté pour moi et qu'est-ce qu'il y a là et qu'il n'y avait pas j'ai dit elle a le permis elle au moins parce que tu me reprochais il me dit non je lui ai dit à travail il me dit non c'est tout ce que tu voulais de moi je lui ai dit qu'est-ce qu'elle a le plus de toi il me dit non c'est bon ça j'adore cette émission les gens sur le chat sont énervés après l'histoire de Lydie 51 ans à Chantilly ouais t'es là Lydie ou pas ? je suis là Maurice ouais c'est pas une vie simple ça non ouais c'est plutôt compliqué depuis le début de l'année là en fait donc mon père là il se retrouve il concerne la prostate pendant un mois de la radiothérapie ça va pendant un mois il retrouve sa pêche et là et là il a peut-être un cancer généralisé il a une poche bref et à ce moment il faut vraiment que je vienne sur le chat pour me changer les idées tu vois j'en ai besoin mais est-ce que est-ce que tu choisis pas un peu des mecs qui sont toujours un peu le même le même genre non ? bah en fait peut-être parce que effectivement voilà mais 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 Michel en fait le mec qui est en faux je le connaissais je le connaissais il y a 25 ans quand j'étais un peu dans la défense tu vois mais quand je l'ai revu il est assez mignon et bah Lionel est pas terrible tout ça mais Michel il m'avait déjà fait craquer intellectuellement et tout parce qu'on a des conversations de dingue quand même ensemble et c'est vrai qu'il m'avait fait craquer mais là le fait de la prison les machins les coups là ça me fait moins craquer mais c'est vrai que les premiers jours avec Michel c'était génial après après moi Michel j'étais un peu obligée de le garder chez moi on va dire je ne savais pas quoi faire mais on s'est retrouvés à la gendarmerie tous les deux parce qu'il a retrouvé donc il s'était absenté une nuit il a retrouvé son pote mort chez lui d'une overdose il pensait qu'il ne se shootait plus mais et du coup il était traumatisé il y avait du chiant partout tout ça il n'a pas voulu retourner chez lui et moi je n'en avais pas forcément envie d'aller qu'il vienne chez moi mais je me suis sentie un peu obligée puis notre histoire vraiment elle a commencé là tu vois donc ouais mais bon c'est des histoires un peu pour des gens classiques c'est un peu des personnages de films quoi des tout à fait mais tout à fait et puis là je suis conseillée par le son pote qui habite qui a arrêté l'alcool qui a été peintre conseillée par le mec qui a arrêté l'alcool tu lui choisis bien t'es conseillée il a changé de poids mais il est peintre il a 70 ans dans le limousin et on s'entend très très bien et des fois je me dis putain mais ce mec là il a une situation on s'entend comme cul et chemise et je dis il a 70 balais je vais aller vivre avec lui sans déconner mais c'est vrai qu'on s'adore et puis on parle on parle à bâton au cul il y a plein de trucs à me raconter il est un peu comme moi quand il parle il y a toujours un truc un peu rigolo à dire de temps en temps enfin vraiment on s'entend super bien sauf qu'il a 70 ans il s'est devenu un vrai ami depuis quelques mois il s'est devenu quelqu'un et puis un jour si je vais bien je ne vais pas bien j'envoie un sms je ne l'envoie pas je dis je l'enverge il m'appelle il est là pour moi c'est un truc de fou et puis lui c'est pas voilà il a galéré il s'est cherché il a fait des conneries il a vécu le mec il est hyper intéressant il a vécu en Russie il est parti en Russie il y avait une vieille moto dans les années je ne sais pas quoi enfin bref il fait rêver un peu ce mec mais c'est vrai que lui j'ai rencontré en tout cas une belle personne grâce à Michel c'est vraiment un super ami mais c'est toujours des gens qui ont trempé dans la drogue dans l'alcool dans le truc il n'y a pas tu n'arrives pas tu n'arrives pas à rencontrer des gens normaux des gens qui ont qui ont travaillé je ne sais pas si c'est des retraités donc des gens qui ont travaillé classiquement sans se faire un truc incroyable mais bon de travail normal qui ont une vie sympa tu n'arrives pas à rencontrer des gens comme ça c'est vrai que là par extension comme c'est un ami à Michel c'est son ancien patron et collaborateur effectivement ils avaient à peu près les mêmes travers tu vois mais par contre il est comme moi il s'est sorti de tout ça il est voilà je ne vois pas le rapport entre les salariés et leurs patrons et les mêmes travers bon non mais ils étaient potes ils étaient potes des potes de beuverie aussi tu vois à une époque tandis que lui il a dit un jour il a dit ma mère elle est décédée je me suis occupée d'elle elle habite à Chantilly je me casse dans le limousin il est parti avec une charrette derrière sa voiture Michel l'a aidé à charger à tout ranger il a été habité 15 jours dans un gîte et après il s'est trouvé une maison en location maintenant il a acheté là il fait des travaux chez les gens des trucs de ouf c'est un peintre tu verrais il m'envoie des photos de son boulot là il vient de toucher un chantier à 11 000 balles enfin bref tu vois il a inséré et là il veut ouvrir là il est sur un truc il veut ouvrir des chambres d'hôtes tu vois donc voilà c'est quelqu'un de voilà est-ce que les chambres d'hôtes c'est un soulard est-ce que ça c'est pas chaud il ne voit plus du tout il m'a dit si Michel veut venir travailler avec moi et je lui ai dit putain Michel il me reparle de l'héroïne de prendre en prendre de temps en temps ou de fumer il me dit quoi mais il me dit il n'a pas intérêt à se ramener chez moi avec ça je dis bah si justement il a dit qu'il venait chez toi avec ça s'il venait chez toi sans que Thierry tu l'emmènerais au chercher il me dit bah alors là pas question il n'a pas intérêt à se foutre il est très très dur aussi il est recta et moi c'est ce que là c'est les limites que j'ai Michel je l'ai laissé dire c'est connerie il était en prison mais là c'est ce que je lui ai dit moi mon pote tu touches encore un truc moi je veux plus t'entendre parler de toi quoi mais tu sais en même temps que tu n'as pas le pouvoir d'empêcher les mecs violents parce que c'est un mec violent celui qui est en prison là alors il est violent il est violent avec il n'aime pas les gendarmes il est violent il est violent bon il n'y a pas de les gendarmes c'est un travail gendarme ce sont des gens et quand j'ai appelé la prison c'est vrai qu'ils l'ont ils l'ont catégorisé comme quoi il était violent ben oui parce que c'est d'après ce que moi je ne connais pas ce monsieur tel que tu le dépeins selon l'article que j'ai lu donc qu'il m'avait envoyé à son propos c'est quelqu'un de violent donc le problème du mec violent que tu vas faire entrer dans ta vie c'est que tu ne sais pas à quel moment c'est ce dont on parle aujourd'hui à quel moment tu vas enfermer avec lui dans un appartement à quel moment il va commencer à te taper dessus tu vois ben en tout cas je sais qu'il n'a jamais tapé si je sais qu'il a déjà il a tapé c'est déjà battu sur des gens mais moi l'image que j'en ai enfin à contrario de ça moi je ne l'ai jamais vue alors c'est vrai qu'il a été dénoncé des fois un peu avec moi en parole mais je l'ai déjà sinon c'est le mec il fait cinq pharmacies dans le chantilly pour trouver des pastilles parce que j'avais mal à la gorge oui mais oui mais Didi c'est tous les mecs violents dont on parle ils vont chercher des pastilles dans les pharmacies de temps en temps pour leur gonzesse le problème c'est que quand ce mec là il sera torché en manque et que que c'est toi qui sera dans son parage et il va te taper dessus tu le sais très bien on le sait on le sait tous très bien c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas pour l'instant il m'a dit parce que je vais parler de la violence il m'a dit mais il n'y a que toi qui m'a tapé dessus je dis comment t'as tapé je dis oui effectivement quand tu m'insultes et tout ça au bout d'un moment moi je te tape pas dessus je t'attrape et je te colle au mur et je l'ai collé au mur quoi mais je dis je t'ai pas tapé quoi je t'ai dit arrête et je t'ai gueulé dessus quoi et lui il dit bah si toi t'es une fille violente et moi il me reproche à moi d'être violente tu vois ouais voilà donc moi je pense que bon le problème n'a plus l'air de se poser mais je pense que voilà que le risque est grand quand même avec un personnage comme ça et c'est vrai que les garçons que t'as l'air de qui t'accrochent qui te plaisent sont rarement des mecs tiens ça y est arrivé il a changé de pseudo et il est venu sur son nom normal sur le chat oui c'est ça ouais mais bon c'est des gens sont des gens un peu à ceux que tu que tu rencontres qui te séduisent sont des gens qui te racontent un peu des histoires un peu des craques et et puis qui t'offrent après peut-être une une vie qui est dure quoi non ouais ouais même Lionel même Lionel tout ça j'ai rêvé enfin voilà il me venait il me disait à ma femme je lui achetais la Roche-Posette du machin et tout ça et en fin de compte je me suis rendu compte c'est quoi attends j'ai pas compris ma femme elle était gâtée enfin bref je lui achetais des ensembles à je sais pas 5000 balles des trucs gna 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 mais il avait besoin sans doute d'en parler puis il me le disait mais avec moi il était ouais enfin c'était pareil j'avais pas des trucs à 5000 balles bon en plus il était il était en train de divorcer du coup mais il m'a bien précisé il m'a dit surtout je ne divorce pas à cause de toi même si quoi j'ai divorcé quand je t'ai rencontré c'est pour moi que je le fais bah bien sûr mais c'est des mecs très égoïstes centrés sur eux et ça c'est et comme beaucoup de gens ouais j'ai envie de dire et comme beaucoup de gens addicts parce que Lionel aussi avait ses petits travers on va dire de temps en temps qu'est-ce que ça veut dire il avait ses petits travers de temps en temps consommait de la cocaïne de temps en temps ouais donc c'est quand même toujours des mecs un peu dans le même style quoi ouais des mecs qui te mettent en danger quand j'ai su ça quand j'ai su ça je lui ai dit jamais tu fais ça devant moi ni un joint ni quoi que ce soit et un jour avec son fameux pote Mika il l'a ramené alors ils ont pris de la coque devant moi ils ont fumé un joint j'étais en colère là je dis non mais je dis là c'est il me dit mais je te jure plus jamais ça se fera et plus jamais ils l'ont fait parce qu'il a dit Mika fais pas ça et tout ça mais ils imposaient ça même à la radio où ils allaient bosser au patron de la radio bon là on va se faire un trait hein les gars n'importe quoi mais ça veut quand même dire que ce sont des gens qui ont ce problème qui ont un problème qui prennent des trucs là et qui et avec lesquels puisque là on est au début parce que 3 ans c'est pas beaucoup pendant 3 ans vous êtes très peu vus en fait avec lui on s'est très peu vus on a très peu baisé à part la première fois je parle pas de l'aspect sexuel encore mais vous êtes finalement très peu vus et déjà au début de l'histoire dans cette partie qui correspond au début de l'histoire longue bah quoi tu devais aller t'installer avec lui etc bon déjà là ça ça allait pas quoi ça allait pas par rapport à ça mais moi j'aurais aimé qu'ils me disent bah oui viens qu'elle soit enfin part tout de suite prendre tes affaires et je viens te chercher tu vois mais non c'est non non ils calculent les machins il faut que tu fasses ci il faut que tu fasses ça nanana j'ai dit ouais mais je peux très bien trouver du boulot par chez toi et puis je dis et moi j'ai un esprit artistique j'adore la récup je retape des meubles je fais des trucs je peins sur des meubles ou des trucs comme ça bon là j'ai pas le matos donc j'ai arrêté j'ai plus mon petit amoureux que j'avais peint mais je dis je peux m'occuper quoi voilà mais non ils voulaient pas de tout ça quoi et là il a trouvé Lionel il m'a dit non seulement la fille donc elle travaille pas elle est comme toi voilà elle travaille pas tatatata mais en plus elle est plus grosse que toi il m'a dit et je lui ai dit ah bon et je lui ai dit et tu lui as fait tu vas pas me dire que tu lui as fait le coup de la peser quand elle est arrivée et il me dit si si et la meuf il l'a pesée quoi imagine imagine ça veut quand même dire que qu'il y a une qu'il y a une une volonté personnelle de transformer la vie de l'autre etc mais bon mais bon et t'as pas trouvé t'as pas trouvé j'ai pas trouvé chaussure à mon pieu et même Sébastien Sébastien il m'aimerait bien si j'étais plus maigre c'est pour ça qu'il n'ose pas venir tout de suite chez moi parce que parce qu'il pense que parce qu'il ah oui parce qu'il te trouve trop grosse c'est ça t'es grosse maintenant c'est ça bien sûr ouais bah j'ai pris tu attends je vais mettre la webcam tu vas me voir tiens mettez la webcam que je vous vois c'est une petite caméra faut appuyer dessus tu fais pas gaffe ni à ma coupe de cheveux ni à mes vieilles lunettes je vais en changer c'est des lunettes CMU bon d'accord de toute façon c'est pas pour me séduire si c'est un peu les nichons à l'air mais bon très bien allumez la caméra allez-y alors motorisé nanana caméra pareil annulé attends maintenant si tu fais annuler ça marche pas attends attends il y a un truc caméra pourquoi ils me disent ça pour autoriser Skype à accéder à votre caméra accéder à réglage application Skype autorisation ben oui parce qu'il faut que t'ailles dans les dans ta appuie sur le bouton tu vas voir tu vas aller dans les réglages de ta truc et là tu vas voir un petit truc tu vas dire autoriser Skype à utiliser la caméra ouais alors je vais dans par contre je vais dans les applis voilà tu vas pas dans les applis mais tu vas dans les réglages donc ouais dans les réglages applis voilà Skype voilà autoriser caméra tac 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 ouais puis comme ça tu verras tu pourras me dire ton ressenti ouais vas-y envoie le ça y est c'est bon attends désinstaller ouvrir forcer la vraie qu'est-ce qu'ils font là mais non pas désinstaller c'est parce que t'as appuyé sur le mauvais bouton ce que tu fais c'est juste appuyer sur le appuyer sur l'autorisation de la caméra c'est tout ah il y a non autorisé appareil photo donc ça je l'autorise voilà voilà tu l'autorises et la caméra et là ça devrait être bon tu crois voilà là c'est bon tu fais ok tu refermes tout t'appuies sur caméra maintenant et ça va marcher attends voilà t'appuies sur la petite caméra tu vois hop hop voilà et normalement ça devrait marcher bon pendant que t'appuies sur caméra voilà je te vois là ah bah je te vois mais je vois juste tourne là dans l'autre sens la tablette je vais mettre dans la lumière ouais tourne la caméra l'appareil dans l'autre sens mais là dans l'autre sens en paysage ouais voilà attends fais voir non 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 mais là tu l'as complètement renversé il faut juste tu la mets sur le côté voilà là comme ça reste comme ça voilà reste comme ça recule pose là sur un truc cette ça me fait penser là je me vois plus mais ça me fait penser à Lionel quand il me disait fais voir comment t'es voir comment t'es grosse il y a Bertrand qui est sur le chat Maurice Radio Libre premier cours d'informatique par soir après l'envoi de mail active sa cam j'arrive plus à me voir je voudrais voir les images que je te fais voir de moi mais non mais c'est pas grave tu verras après les histoires mais dépose la caméra l'appareil quelque part et recule que je te vois bah ouais moi je voulais me voir mais tu te verras après c'est pas grave ça tu peux rester sans te voir pendant deux minutes non 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 je veux me voir de toute façon là t'as ton doigt devant la caméra t'as ton ta main gauche devant la caméra là t'as mis un truc devant voilà là je vois que les nichons voilà là je vois que les nichons t'as pas perdu un des nichons c'est bien ah oui ah oui il faut arrêter de bouffer quoi et encore j'ai perdu 10 kilos ah ouais 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 non faut arrêter de bouffer bon écoute c'est comme ça c'est la vie tiens je vais te faire écouter un truc qui est vraiment bien qu'on a pas entendu depuis très 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 longtemps je pense depuis les années 90 dans ce morceau dans cette émission c'est un morceau de Martin Circus qui est vraiment bien Valérie 44 ans depuis Beyrouth au Liban si tu te heurts ton mur de chair si tes mots sombres avant de naître que ton sang que ton sang agriffe tes os que ton oeil perce entier éveille en toi l'autre regard celui qui transgresse le monde et distance le temps singulier dans le goulot des jours quand s'engouffre la pénombre ameute l'autre regard sa lueur te cherchait je chemine vers les fonds de toi où le regard est en repos où l'ombre se replie où les murs se dessèlent quand j'ai appris que ton geste et ton mot n'étaient que tes saisons j'ai pris sur moi ce pèlerinage pour te franchir porte à porte au toi qui me contera notre histoire ah c'est beau ça c'est beau toi aussi si tu veux entendre ta voix dans ce programme tu choisis un texte ou tu en écris un il doit durer moins d'une minute tu l'enregistres sans bruitage sans musique tu l'envoies dans ma boîte maurice at maurice radiolivre.com maurice arrobas maurice radiolivre.com si ça nous va tu t'entendras message de qui regardez par ici message de Flin ou Filin Flin peut-être 41 ans à Dijon maurice au sujet du Liban on peut considérer que les 100 millions sont une amende infligée à la France pour les aides données à Gaza dont les responsables ont récupéré les aides financières pour s'acheter des villas et autres au lieu que ça aille à la population mais je suis dans le sens où ce n'est pas aux français de donner leur argent pour les autres tout comme finalement accueillir les malheureux du monde leur donner du fric notre fric France égale Abbé Pierre pour l'interrogation oui à peu mon temps un message de Bruno 50 ans à Chartres de Bretagne lol s'écoule fut un temps je te scrutais sur OuiFM après je t'épiais sur Sky maintenant je te surveille sur l'île Maurice j'espère que ta bécane tient toujours autant la route on sent que mec il a raté quelques épisodes je t'offre un plateau de fruits sur le Mont-Saint-Michel au coucher de soleil on trouvera des bons icos et ben par contre c'est gênant ton offre c'est gênant c'est gênant c'est gênant allez on y va alors regardez par ici Lydie 51 à Chantilly vous êtes là oui je suis là Maurice il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'eau qui va là je te prie Alexandre 42 ans de Strasbourg le bordel qui a chez lui c'est quoi cette casserole ouais ouais ben vous allez nous raconter après donc Lydie bon Lydie tu t'es trouvé donc à chaque fois des mecs qui te rendent la vie qui te ramènent un peu à tes difficultés non ah ouais bon l'autre là hier soir Sébastien je passerais bien un bon moment tu vois avec lui voilà le temps d'un week-end sans forcément que ça aille plus loin mais ouais lui c'est pas ben voilà il n'a pas de il ne se défonce pas ah celui-là il ne se défonce pas alors celui-là il ne se défonce pas bah oui bon c'est bien déjà bah oui déjà c'est un bon point et puis il est agréable on arrive à discuter on parle de parfois c'est un peu lunaire de ce qu'on parle ou ouais non même pas non non on arrive on a un peu les mêmes valeurs niveau empathie par rapport aux gens et puis à la souffrance qu'on a pu vivre donc moi je le comprends mais même si je ne ressens plus cette souffrance mais 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 voilà lui il en veut encore à des gens qu'on fait des il en veut encore à des gens qui lui ont fait du mal ou qui lui ont touché moi j'ai fait déjà tout ce travail là de comment ça s'appelle de résilience et j'en veux plus à personne et je suis apaisée mais 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 voilà on a enfin voilà quand on discute c'est super c'est super agréable quoi je l'aime bien mais vous parlez de quoi parce que donc vous parlez de vos problèmes hein non pas bah si parce que tu viens de nous dire il en veut je ne sais pas quoi pour le savoir il faut bien qu'il t'a raconté ouais ouais un petit peu puis j'en ai entendu un petit peu plus à l'antenne aussi l'autre jour donc voilà mais quand on est ensemble je ne sais plus c'est en plus Sébastien c'est vrai que le truc avec Sébastien c'est que comme il m'avait comme il était parti il était resté quand il me donnait une nouvelle mon cerveau il a bugué et je l'avais complètement zappé en fait enfin je savais qu'il était là mais des années plus tard là il me dit mais je me souviens on a baisé on a fait ci on a fait ça moi je ne me souvenais plus de rien quoi et c'est lui qui a dû me rappeler ce qu'on avait fait mais mais voilà quoi mais non non c'est quelqu'un non non c'était très bien entendu sexuellement j'ai un vague souvenir mais je 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 ça 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 c'est du j' c'est un bonne réponse, ça. C'est une bonne raison, ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, cérébral. C'est vrai qu'il s'endorme, hein, s'il peut faire... Ben voilà, peut-être qu'il a besoin de faire des économies d'essence ou j'en sais rien, tu vois, mais... Mais... Ou alors il est amoureux de... Ou alors il a encore amoureux de sa femme, ou alors mon physique, effectivement, voilà, tu vois, ne luttez pas. La première fois, il a peut-être été un peu surpris, mais il y a été quand même et maintenant, il sait à quoi s'attendre, donc il a peut-être pas envie d'y retourner. Mais par contre, on avait bien baisé, quoi, tu vois, enfin, donc... Ouais, donc là, il sait plus quoi dire, là, il s'est caché sous la table. Donc, mais toi, ton mec idéal, là, il est comment ? Ça se passe comment ? Ton mec idéal, là, aujourd'hui, t'aimerais bien rencontrer un mec qui fait quoi, qui dit quoi, qui, tu vois ? C'est quoi ? Ben moi, j'ai toujours eu envie de toi, Maurice, hein. Non, je rigole, mais... C'était tout au début de WFM, mais ouais, mais n'empêche que t'es un peu le filier de ma vie, et puis c'est vrai que je suis bien, là, enfin, je suis pas emmerdée, je suis... En même temps, c'est bien, hein, des histoires d'amour, les mecs, et tout, mais il y a toujours des... Il y a toujours des déceptions, des trucs qui vont pas, et c'est vrai que quand t'es libre, au moins, ben là, je peux t'écouter, je fais ce que je veux, voilà, je délire avec les potes sur le tchat, voilà, je... Je suis entièrement libre, après, c'est vrai que partager, j'ai vu avec Michel, alors pas partager les mauvais moments quand ça allait pas, quand il avait un peu picolé, mais partager aussi la vie, se faire une bouffe, lui, cuisiner, moi, je faisais la vaisselle, parce que il n'y a pas à faire la vaisselle, enfin bref, il cuisiner excellemment bien, et puis on allait se faire des balades en forêt, enfin, je faisais découvrir des plaisirs de la vie, c'est simple, hein, tout simple, et tout ça, c'était très, très agréable, quoi, c'était au mois d'avril, là, il faisait beau, on était au Muguet, enfin, voilà, c'était super agréable, quoi, moi, j'ai récupéré des trucs, me balader avec lui en ville, et tout, voilà, j'ai re-kiffé la vie, quoi, il m'a fait revivre, ce mec, surtout que je sortais de... Ben, j'étais complètement déprimé avec Lionel, en fait, et ce mec-là, il a une joie de vivre, et un truc, même sans alcool, hein, je parle, même à sec, voilà, et, ouais, c'est un mec qui marche beaucoup, qui aime beaucoup se balader, et c'est vrai qu'il m'a fait redécouvrir, ouais, il m'a fait sortir de chez moi, il m'a fait... Ah, ouais, il m'a fait beaucoup plaisir, quoi, en fait, mais là, il ne me fait pas trop plaisir où il est, là. Qu'est-ce que ça veut dire, il ne me fait pas plaisir où il est ? Ben, comme il est en honteau, déjà, c'est pas cool, moi, j'ai vachement souffert, il a disparu du jour au lendemain, voilà, pendant deux semaines, je n'ai pas eu de nouvelles, je l'ai cherché, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Et puis là, quand j'entends au téléphone, quand je l'ai au téléphone, et quand j'entends, ben, des fois, le matin, il va à peu près bien, mais c'est l'après-midi, à 5h30, il leur donne le repas, et après, il est caché, alors là, il parle, mais, tu vois, il ne fait plus ce qu'il dit, quoi. Voilà, donc, c'est, voilà, quoi, et puis, c'est dur, avec le temps aussi, je pense que la prison peut briser un coup, c'est-à-dire, ben, lui, il ne sait plus trop où il en est, il est paumé, alors un jour, il dit ça, un autre jour, il dit son contraire, après, il redit ça, et ça, moi, ça me saoule, quoi. Je n'ai pas besoin de ça, quoi, j'ai besoin de constance dans ma vie et de bases toujours les mêmes, quoi. Et là, toi, par exemple, tu es une base, tu es toujours là. Ben, lui, des fois, il te dit au téléphone, il est là, il est hyper présent dans la fake, et tout ça, et puis, bon, c'est la vie, après, on n'est pas tout le temps comme ça, mais bon... Il est présent dans la fake, qu'est-ce que c'est ça ? Non, toi, tu es présent dans la vie, tu es présent dans ma vie, tu es tout le temps présent, mais lui, parfois, quand on se parle au téléphone, il est présent, c'est-à-dire, il est présent dans la fake, c'est-à-dire, il témoigne un petit peu des sentiments ou des petits trucs, même si c'est un mec, donc il ne peut pas être traverti à mort, mais il y a des fois, j'ai l'impression que je suis juste bonne à lui envoyer un peu de thunes, et voilà, quoi, tu vois. Bon, là, tu m'enverras un peu de thunes, et puis là, parce qu'il a un petit compte en banque, il m'a laissé gérer ses thunes, donc tu m'enverras un petit... ça aussi, ça va être compliqué pour la suite, donc tu m'enverras un petit peu de thunes, et puis tu peux m'apporter des affaires, tu vois, donc voilà, et puis en attendant, ben non, il n'est plus motivé pour m'écrire, il n'est plus motivé pour m'appeler trop, parce que ça coûte cher, ben autant que je sois seul, quoi, j'ai envie de dire, tu vois. Ouais, ouais, t'es plus une assistante... Eh ouais, spéciale. Ouais, une assistante d'un mec qui... bon, qui a trouvé en toi la personne qui allait régler ses problèmes, quoi, en tout cas une partie. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça, je m'occupe de lui, quoi. Bon, on va se casser. Ah, Lydie, on entend, c'est trop fort le retour, là. Ah bon ? Ouais, c'est trop fort, puisque je m'entends. Alors, on va t'écouter la conclusion, donc, de Lydie de Chantilly. Doris, je suis très contente que tu aies vu comment je me suis embellie avec tes années. Je vous embrasse tous et bonne branlette à ceux qui en ont besoin. Et je vous dis rock'n'roll et bonne nuit à tous. Ouais, rock'n'roll et bonne nuit à toi, merci d'être venu. Et je pense qu'il faudra qu'on ait l'occasion à nouveau d'échanger, parce que c'est intéressant ce que tu vis. Merci de m'avoir choisi. Bon, j'étais ravi de passer cette soirée avec toi. Je salue et j'embrasse Carla qui est sur le chat. Je n'ai toujours pas reçu, je n'ai rien reçu de tes photos, Carla, je ne sais pas ce que tu as bricolé. En tout cas, je te remercie d'écouter ce programme et puis je vais te laisser avec un morceau un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'écouter. Mais enfin, un titre que tu connais, mais une interprétation un peu différente de celle qu'on a l'habitude d'entendre. Et donc, demain soir, 21h pit, je serai là. Sous-titrage Société Radio-Canada